Alors, mon nom c'est Michel Dupuis, bienvenue à l'activité de formation sur le guide de l'interprétation des analyses d'ensilage. Moi, je suis conseiller en développement organisationnel à la coordination service-conseil. C'est moi qui vais co-animer cette activité-là avec M. Robert Bertillon, qui est le formateur pour la journée. Alors, juste pour être sûr que vous m'entendez bien, je pense qu'on ne peut pas se servir ici. Donc, vous pouvez peut-être à l'aide du clavardage simplement me dire que vous m'entendez bien. Bon, parfait. Donc, je vois qu'on m'entend. Parfait. Donc, je fais faire l'hypothèse que tout le monde m'entend. On va continuer. Alors, Robert, je vais te demander d'activer ton micro parce qu'on ne t'entend pas pour l'instant. OK. De toute façon, je vais te passer la parole tantôt. Bon, voilà. Alors, Michel, tu m'entends? Oui, je t'entends. Je vais te passer la parole tantôt. Merci. Alors, donc, je vous rappelle que cette activité-là est organisée en collaboration avec Valacta. En fait, le groupe du travail, si on veut, a été monté par Valacta, par l'équipe de Valacta. Et ça a été rendu possible grâce à une aide financière du MAPAC. L'activité est d'une durée de trois heures. Donc, ça commence à 9 heures. Ça se termine à midi. Et vous savez que c'est la première partie de deux formations. Donc, la prochaine va avoir lieu le 30 janvier de la semaine prochaine. On est en ce moment en mode webinaire. C'est-à-dire que la seule façon que vous pouvez avoir accès aux conférenciers, c'est par clavardage. Vous pouvez clavarder en écrivant sur la case en bas à gauche de votre écran. C'est écrivez votre message et envoyez le message. Mais là, j'ai vu que la majorité avait compris parce que vous m'avez tous répondu oui quand je vous ai demandé si vous m'entendiez bien. Je vous rappelle aussi que vous pouvez télécharger l'activité de cette activité-là, la présentation. C'est-à-dire, et ça, pour ça, vous allez dans le haut de la présentation, c'est-à-dire le haut de votre écran à droite, il y a comme une roue dentelée. Vous allez là-dessus et vous allez voir une case fichier à télécharger. Vous allez là, vous cliquez et vous allez pouvoir télécharger la présentation. Vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez le faire plus tard, même plus tard dans la journée. Après la formation, ça va être encore accessible. Bien voilà, je pense que je n'ai pas d'autres choses à dire pour l'instant. De toute façon, je pense qu'il y a suffisamment de matériel pour toute la matinée. Je vais tout de suite passer la parole à Robert. Alors, je vous rappelle, moi, dans le fond, mon principal rôle, c'est de co-animer ça. Je vais m'occuper dans le fond du clavardage, c'est-à-dire quand vous allez poser des questions, une fois de temps à autre, je vais arrêter Robert pour lui permettre de répondre aux questions. Alors, voilà, bonne présentation. Robert, je te passe la parole. Bonjour, merci Michel. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire, le premier d'une série de deux sur le guide d'interprétation des analyses d'ensilage. J'aimerais d'abord aussi vous rappeler que les gens des communications chez Valacta travaillent présentement à une fiche synthèse qui va être disponible très bientôt. Les balises que nous suggérons, donc les espèces de range ou de balises exactement, dans les différents éléments de composition d'un fourrage que nous suggérons et comme étant celles qui devraient être observées ou qu'on devrait essayer de viser. Et ça, ça servira aux conseillers d'être mémoire sur le terrain au lieu de devoir amener avec eux le guide complet. Cependant, aujourd'hui, on va passer à travers le guide. Alors, voici le sommaire de la présentation d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va se rendre, j'espère que vous allez pouvoir voir mon pointeur. J'ai un petit pointeur bleu ici, bleu poudre, qui nous permet de vous indiquer qu'aujourd'hui, on va faire une courte introduction. Bien sûr, on va parler des différents systèmes d'entreposage et d'échantillonnage, des façons d'échantillonner les encillages de ces différents systèmes d'entreposage. Et on va parler de différentes sections d'une analyse, ce que contient une analyse d'encillages, donc la matière sèche, les protéines, les fibres, les glucides non-structuraux, les lipides et les minéraux, éléments majeurs et minéraux. J'espère qu'on va se rendre jusque-là aujourd'hui. Et la semaine prochaine, l'on va traiter du profil fermentaire des encillages, des calculs qui sont faits par certains laboratoires, en général, la plupart, à partir de ces données-là et qui sont piquées sur le rapport et ainsi que des études de cas. Ce que j'entends par là, c'est que la semaine prochaine, on va s'attaquer à des rapports réels, des cas réels de clients, des rapports provenant de différents laboratoires. Vous allez constater que c'est clair que la façon de présenter les résultats, des items qui sont inclus dans l'analyse, ne sont pas les mêmes entreprises à l'autre. Alors, il faut être prévenu, préparé à cela. Et donc, ce sont les études de cas qu'on voit la semaine prochaine qui, j'espère, vous permettront d'être plus à l'aise. Donc, aujourd'hui, premièrement, Michel l'a mentionné, c'est un projet qui est financé par le mappaire. Robert? Oui, Michel? Excuse-moi, je voulais t'interrompre, mais est-ce que tu peux mettre ta caméra? Oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Merci. Le son de cas cannes, ça, je ne sais pas, je vous avoue, je peux ajouter un peu mon microphone. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Comment on peut faire le système de son? Moi, j'étais parti pour la gloire. En fait, Robert, c'est parce qu'au début, on t'entendait bien, puis là, à un moment donné, le son a comme changé de qualité. Je ne pourrais pas dire pourquoi. On cherche la raison. Mais, j'imagine, depuis le début, tu n'as pas vraiment changé ton micro. Absolument pas. OK. Ma voix n'a pas rémuné non plus, donc... On va continuer comme ça. On va essayer de trouver le problème, parce qu'au début, ton son était très bon. Alors que moi, on me dit que le son de mon micro à moi est très bon. Oui, moi, personnellement, je dois t'en parler très, très bien. Bon, écoutez, on continue, puis j'espère que ça va s'améliorer. Alors, voilà, merci, Michel. Donc, comme je vous le disais, un projet financé par le MAPAC, et voici, on va présenter l'équipe qui a travaillé sur ce projet-là. Et on va établir de quoi on va parler aujourd'hui. On a dû faire des choix et les espèces animales végétales qui ont été retenues, et définir un peu mieux qu'est-ce que c'est que de l'ancienne. Donc, bon, là, je vous fais grâce de mon CV, excusez-moi, je ne suis pas narcissique à ce point-là. Alors, vous le lirez si ça vous intéresse. Maintenant, par contre, j'aimerais ne pas oublier de remercier très chaleureusement tous les gens qui font partie de la liste de noms que vous voyez à l'écran. Ce sont des gens qui ont contribué de façon majeure à la réalisation de ce guide au niveau de sa qualité visuelle, aussi bien qu'au niveau des vidéos aussi. Vous savez, il y a plusieurs vidéos. Vous pouvez cliquer à l'intérieur du guide sur des liens qui vous amènent vers des vidéos. Et ces vidéos-là ont été portées par des gens qui n'ont pas vous bien, de la lactante. Alors, je remercie beaucoup ces gens-là. J'aimerais ne pas oublier aussi de remercier le groupe La Table des conseillers en production végétale du MAFAC qui ont fait des commentaires sur la première mouture du guide et qui nous ont permis d'améliorer la mouture du guide. Alors, donc, pour entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, nous allons parler de l'interprétation des analyses d'ensilages pour les espèces animales suivantes. Les bovins laitiers, dont la race dominante est là où il se tient, mais ça n'exclut pas les autres races, bien sûr, la dueusée, la hergée, etc. Et les bovins bouchés, vous voyez, maintenant, ici, encore là, les races dominantes, n'exclutant pas une trôlée, comme on peut dire en bon français, d'autres races qui sont présentes des bovins. Et c'est-à-dire, tandis, l'interprétation ici est faite en fonction des bovins. Alors, on ne parlera pas des petits ruminants, chèmres et moutons, bien que plusieurs des éléments d'amorée sont exactement les mêmes et il y a des à certains points. Et donc, on n'en parlera pas aujourd'hui. On n'en parlera pas non plus des chevaux, qui sont en fait des herbivores non-ruminants. Et donc, de ce dont on parle, c'est bovins laitiers et bovins bouchés. Du côté des végétaux, maintenant, on peut ensiller toutes sortes de choses. Il y a une liste très, très considérable d'espèces qu'on peut ensiller. On va se concentrer aujourd'hui sur l'ensilage des granulés et sur les granulés dites de climat frais. Ce qu'on appelle souvent en science les granulés en C3, parce que les molécules qui se accumulent dans leur barroi solidaire ont 3 carbones. Alors, ça, c'est des granulés qu'on fait pousser au Québec en général. Il y a aussi des granulés copicales dont on fait pousser au Québec. On va en parler un peu plus loin. Au niveau des légumes 2, vous les connaissez très, très bien. L'espèce dominante qui est à la lune verne, mais ça ne va pas être à la lune verne. Et dans les espèces annuelles, on appelle le maïs pour encilage ou le maïs plantes entières. On enlève le Québec. On n'est pas dans tous les niveaux. Je vous rappelle qu'au niveau de l'identification des plantes fourragères, vous avez un lien à l'intérieur du guide qui va vous amener vers un guide d'identification des plantes fourragères qui a été développé par un groupe dont je fais partie. Et la version 2 de ce guide est disponible sur le site internet du Conseil québécois des plantes fourragères. Ce guide-là est en révision, mais je crois que c'est une des parties très importantes du travail des conseillers en production végétale pour d'aider les producteurs agricoles à mieux identifier les espèces qui sont présentes dans les champs au Québec. Et particulièrement dans les mélanges légumineuses-granulés, ils veulent mieux caractériser les proportions de granulés. Parce qu'au Québec, en général, les producteurs agricoles vont publiciter les deux grands groupes, les grands amis ou les autres amis, les grands amis, les agricoles, ensemble. Et ces mélanges-là, la proportion de l'une par rapport à l'autre va varier énormément, ce qui a un effet fort important sur la façon de régime et sur le résultat d'analyser. Et ça, c'est un travail qui, dans votre travail de tous les jours, une application qui, dans votre travail de tous les jours, devrait être une considération centrale. Les producteurs agricoles ont besoin énormément d'aide de ce produit-là. Pour définir un peu mieux de quoi on parle, voici les espèces pérennes qui sont généralement recommandées au Québec. Alors, du côté des légumineuses, vous les connaissez bien, du zernes, du fête-le-rouge, du fête-le-blanc, du dotier qu'on est culé. Au niveau des granulés, du fléote-débril, du brôme, du verbe, du brôme-débril, il y a aussi du brôme du brôme-débril qui existe, soit dit en passant. La fête-le-blanc, de l'actile, la fête-le-blanc au dos. Et plus récemment, sont apparus sur notre marché, le festulonium et la fête-le-blanc. Cette liste-là n'est pas exhaustive. Il y a d'autres espèces, mais qui sont non pérennes, qui sont recommandées au Québec, mais qui peuvent être existées. Alors, parler des légumineuses, vous avez sûrement entendu parler, par exemple, d'une traite d'Alexandrie. On l'appelle en anglais, le Ursine clover, ou le polyum alexandrinum en latin. C'est une espèce de traite qui est annuelle, soit dit en passant. Alors, comme elle n'est pas pérenne, elle n'est pas partie de la liste que vous voyez là. Par contre, au niveau de l'analyse, ça va être très central pour les espèces pérennes de l'analyse. Vous avez aussi d'autres espèces comme le traite, le purant, qui est beaucoup plus rare à cause de ce qu'il y a de la population en semences ou de l'analyse. Par contre, dans certains champs au Québec, c'est une espèce extrêmement pérenne ou extrêmement difficile de l'analyse. Par contre, ici, vous voyez qu'il est exclu de ça, par exemple, le soya fourrageu. Alors, on ne parlera pas du soya fourrageu. Au niveau des graminées, vous voyez qu'il n'y a pas de graminées tropicales ici. Alors, on ne parle pas des produits comme le millet japonais, le millet perrui, quelque chose comme ça. Par contre, au niveau de l'analyse, on peut dire que des espèces comme, par exemple, de raille-grasse ou de régras annuel, régras d'Italie ou de type Italien ou de type Western World, peuvent être considérées, vont avoir une analyse relativement sans date à ces espèces-là, mais c'est une espèce annuelle. Au mieux qu'il y a une espèce annuelle dans certains cas, mais en général, une espèce annuelle qui ne sera pas capable de survivre à l'hiver. Par contre, au niveau de la composition, ça sera relativement sentable. Vous voyez aussi qu'on ne voit pas ici, dans la liste, des céréales à paille. Donc, il existe des anciennes, bien sûr, d'avoine, d'orge, de blé, en mélange avec des rois, etc. Ça n'est pas l'objet d'une discussion aujourd'hui. Ça pourrait être l'objet d'un pied numéro 2, mais ça n'est pas l'objet d'une discussion aujourd'hui. Je me permets de faire une parenthèse sur le festulolium qui est extrêmement présent sur le terrain à l'heure actuelle et qui est en fait un croisement. Festu pour festuca, donc du côté maternel, si je peux m'exprimer ainsi, on peut avoir au moins deux espèces présentes. Ça peut être issu, le festulolium que votre client a acheté peut être issu du croisement entre une fétuque élevée et un régras d'Italie, par exemple, ou une fétuque des prés. Et même, il y a une troisième fétuque qui est utilisée, par exemple, en France, qui est la fétuque Glossessens. Certains des collègues qui sont en ligne pourraient nous dire quel est le nom français de cette fétuque-là. Et donc, on peut avoir une troisième du côté maternel des fétuques. Et du côté des régras, vous voyez le régras annuel, régras d'Italie, régras vivace à l'autre extrême. Et entre les deux, il y a des régras hybrides, qui sont bien sûr un hybride entre les deux. Juste pour bien préciser, vous voyez ici des variétés qui sont connues au Québec. On voit phoetan ou phoetan, icor, qui sont des variétés présentes au Québec. Vous avez l'ofa qui est présent au Québec aussi. Vous avez à l'autre extrême, Perseus. Alors, les extrémités du diamant ici expriment la composition génétique du croisement résultant. Ce que les gens en production végétale font à ce moment-là, c'est qu'ils identifient les chromosomes qui proviennent des différentes espèces qui ont servi à faire le croisement en question. Alors, vous voyez ici que phoetan et icor sont à une extrémité et on voit qu'à cette extrémité-là, c'est marqué, si vous avez de très très bons yeux, 100% Festuca Arundinacea. Festuca Arundinacea, je vous le donne en mille, en français, c'est de la fétuque élevée. Donc, les variétés phoetan et icor de Festulolium sont des variétés qui sont très semblables à la fétuque élevée. Par contre, si on va au niveau de l'ofa, ici on voit qu'il est plus au centre, il est plus dans la zone bleutée et il n'est pas très près de l'olium multiflorum, donc régra annuel en haut ou régra vivace en bas, donc il est quelque part dans un régra hybride ici et il est un peu du côté de la fétuque élevée. Donc, c'est un qui va ressembler plus à un régra. Au niveau des chromosomes, il y a plus de chromosomes qui sont soit l'hybride des deux espèces ou des chromosomes qui appartiennent carrément à l'espèce parente. Et à l'autre extème, vous avez Perseus ici qui est plus proche de la fétuque des prés ici. Festuca pratensis, c'est la fétuque des prés. Donc, on peut penser que Perseus va se comporter fort différemment de l'ofa qui va se comporter fort différemment de phoetan et icor. Donc, quand vous avez des discussions avec vos clients sur le festulolium, ce serait très important de savoir de quel festulolium on parle et de quelle origine génétique ou de quelle génétique il a vraiment hérité. Alors, c'est un élément d'information, je crois, qui est important puisque ceci va influencer l'analyse de l'ensilage qui va résulter de ce produit-là. Donc, festulolium, rappelons-nous, issu d'un croisement. Maintenant, allons-y avec l'ensilage et définissons un peu mieux qu'est-ce que c'est que de l'ensilage. Parce qu'aujourd'hui, on ne parlera pas de l'analyse du foin ni de l'analyse des pâturages ou de l'herbe verte. On va parler de l'analyse de l'ensilage. L'ensilage, c'est le résultat d'un procédé de conservation des végétaux frais. Ce procédé de conservation-là utilise la fermentation lactique. Alors, on fait fermenter grâce à la production d'acide lactique l'herbe fraîche pour la conserver. Pour que la fermentation lactique se passe plus rapidement, en général, on va hacher les végétaux avant de les placer dans le silo. Ce n'est pas une condition sine qua non. C'est-à-dire que ce n'est pas absolument nécessaire de hacher les végétaux pour faire de l'ensilage. La preuve, ce sont les ensilages de grosses balles rondes qui, par exemple, proviennent, en général, de fourrages qui sont soit pas hachés du tout ou très peu hachés. Avec les systèmes rotocote, on va faire un hachage grossier, mais c'est un hachage très grossier. Par contre, à l'inverse, dans le cas d'un silo vertical, on va voir qu'il est nécessaire de hacher les végétaux. Ça va accélérer la fermentation lactique et c'est bénéfique à la fermentation lactique, mais c'est aussi une question d'engineering. C'est-à-dire que si vous essayez de placer des fourrages non hachés dans un silo vertical, vous allez avoir beaucoup de difficultés à les souffler dans la structure en question et vous allez avoir énormément de difficultés à les sortir de la structure en question et à ce moment-là, vous risquez d'avoir de sérieux problèmes. Si ce n'est avec le silo, ce sera avec votre client qui ne sera pas très content. Et finalement, bien sûr, les ensilages sont, dans l'immense majorité des cas ici en Amérique du Nord, destinés à l'alimentation du bétail. Pourquoi je vous dis dans l'immense majorité, c'est qu'il y a le développement de l'industrie de l'éthanol qui, par exemple, en Europe, de plus en plus, va utiliser des ensilages, notamment des ensilages de maïs, mais parfois des ensilages de graminées, comme étant substrat à la production d'éthanol. Et c'est peut-être quelque chose qu'on verra dans le futur en Amérique du Nord, quoique ici, vous savez que l'éthanol est nettement plus basé sur la production de maïs grain que des espèces de plantes pérennes pour les fourrages pérennes. Je reviens un peu sur le processus de la fermentation d'ensilages de façon très, très sommaire pour rappeler à ceux qui sont moins à l'aise comment ça fonctionne et quelles sont les grandes caractéristiques, les grands événements qui se passent d'un point de vue chimique, biochimique et carrément physique à l'intérieur du silo. Alors, vous voyez ici qu'on a divisé la fermentation en trois phases, la phase 1, 2 et 3, qui sont reliées à des jours. Alors, ça, c'est le premier jour à partir du moment de la mise en silo, le jour 2, le jour 3 à 6, les jours 7 à 21 et les jours plus grands que 21. Alors, je vous laisse deviner que selon nous, la fermentation ou la principale partie de la fermentation a lieu pendant les trois premières semaines ou les 21 premiers jours que le fourrage séjourne dans le silo. Bien sûr, on pourrait penser à une phase 4 qui, elle, est la phase qui va arriver après la réouverture du silo. Où là, à ce moment-là, on va réintroduire de l'oxygène. Mais dans une première phase, regardons ce qui se passe lorsque ça fermente. Alors, on voit d'abord qu'au niveau de l'oxygène, l'objectif est que l'oxygène qu'on a introduit en même temps qu'on a introduit l'herbe. Qu'on introduise de l'herbe ou du maïs dans un silo, que ce soit dans un silo dit hermétique ou non hermétique, peu importe le type de silo, lorsqu'on souffle de l'herbe à l'intérieur du silo, on introduit de l'oxygène avec. Cet oxygène-là devra disparaître. Soit dit en passant, elle ne disparaît pas par magie, elle ne disparaît pas par miracle. Elle disparaît à cause de la respiration cellulaire et d'une certaine quantité de respiration par les bactéries qui sont présentes sur l'herbe et donc dans le silo. Ce qu'on vise, c'est que tout l'oxygène soit disparu à l'intérieur de la première journée que l'herbe séjourne dans le silo. Et par la suite, ce qu'on vise, c'est qu'il n'y ait aucun oxygène qui soit réintroduit dans le silo. Alors, c'est très important. Par exemple, un plastique qui est perforé va laisser entrer de l'oxygène à l'intérieur du silo, ce qui va entraîner des fermentations secondaires nuisibles. Alors, l'objectif, bien sûr, premièrement, faire disparaître l'oxygène. Alors, faire disparaître l'oxygène, il faut que les plantes soient en mesure de la respirer et de la transformer en gaz carbonique, en CO2, et que les bactéries aussi aident à ce processus-là. Alors, vous voyez qu'au niveau bactérien, qu'est-ce qui se passe? C'est que bien sûr, le jour 1, il y a de l'air dans le silo. Alors, c'est des bactéries qui aiment l'air, des bactéries dites aérobiques qui vont se développer. Malheureusement, ces bactéries-là ont tendance à accompagner leur développement d'une production de chaleur. Et la production de chaleur dans un silo, jusqu'à un certain point, c'est nuisible. C'est-à-dire qu'une production de chaleur normale, peu intense, ça n'est pas nuisible, mais une production de chaleur excessive nuira énormément à la qualité. Et on va voir, on va discuter au courant de la journée de l'avant-midi, de la façon d'évaluer si le fourrage a trop chauffé par une interprétation de l'analyse de l'ensilage en question. Mais on voit qu'il y a un processus à l'intérieur de la première journée et du jour 2 même, où il y a une augmentation de la chaleur. Par contre, on voit ici qu'au jour 3, au jour 2 et 3, il devrait y avoir une production d'acide lactique qui provient des bactéries lactiques. Et ce sont ces bactéries-là qu'on veut favoriser à l'intérieur du silo pour qu'elles produisent le fameux acide lactique qu'on va mesurer dans les ensilages et qui va nous permettre de faire baisser le pH. Alors, le lien se passe d'ici à là. Alors, si on a une production massive d'acide lactique, ce qui va se passer, c'est que le pH va baisser très rapidement. Ce pH en baissant va permettre d'inhiber plusieurs mauvaises bactéries. Ça va empêcher leur développement par l'acidification. de la masse. Ça va empêcher aussi le développement d'autres micro-organismes qui ne sont pas des bactéries, mais dont on connaît les méfaits, qui sont les levures et les moisissures, qui elles vont se développer si le pH n'a pas baissé et s'il y a présence d'oxygène. Donc, dans un monde idéal, si l'oxygène est absent et que le pH a baissé, le pH va être stable. Il n'y aura pas de développement de levure et de moisissures. La température va être stable aux alentours de la température ambiante et même un peu plus bas à l'intérieur de la masse et il n'y aura pas de présence d'oxygène dans le silo. Tout ça, si le résultat est là, va se traduire par un profil fermentaire adéquat. Le profil fermentaire, on n'en parlera pas aujourd'hui, on va en parler la semaine prochaine, donc je reviendrai sur ce dossier-là. Par contre, on va parler d'éléments reliés à la conservation aujourd'hui qui vont vous permettre de faire des liens avec la diapositive que je viens de présenter. Alors, je vous rappelle nos objectifs quand le producteur met du fourrage en silo, que ce soit de l'ensilage de maïs, de luzerne ou de graminé, c'est de permettre aux plantes de fermenter dans les meilleures conditions possibles afin d'assurer une bonne conservation qu'on vise pour une période maximale d'environ un an. Alors, quand je vois des gens essayer de conserver entre autres des ensilages sous plastique pendant plusieurs années, je trouve que ce sont des gens qui sont un peu téméraires parce que je vous rappelle qu'un plastique étiré, peu importe sa qualité, un plastique qui est étiré autour de grosses balles, perd son imperméabilité à tous les jours qui passent. Alors, après un an, ce plastique-là est moins imperméable qu'il l'était l'année précédente. Donc, on devrait viser aux alentours d'un an. L'objectif aussi, bien sûr, de l'ensilage est de minimiser les pertes en termes de quantité et de qualité. Donc, au niveau de la chaleur, quand on parlait tantôt de chaleur, un peu de chaleur, c'est correct, trop de chaleur, c'est mauvais. Trop de chaleur, ça va faire en sorte qu'à la limite, on va perdre toute la quantité. Alors, bien sûr, s'il y a trop de production de chaleur, on va voir à ce moment-là, dans le cas de l'ensilage, on peut voir à la limite des feux de silos que vous avez probablement déjà vus sur le terrain. On en a en général un ou deux par année au Québec. Alors, en général, c'est que le processus d'ensilage s'est mal passé. On va discuter des raisons de cela tantôt, mais on va avoir des pertes de quantité. Bien sûr, dans plusieurs cas au Québec, le silo ne prend pas en feu, mais on va voir des productions de chaleur sous forme de vapeur qui s'évapore, qui s'évapore par le haut du silo et ça implique automatiquement de légères pertes de quantité. Et il y a aussi des pertes de qualité qui sont associées soit à la production de chaleur ou à des mauvaises fermentations dues, par exemple, à des ensilages trop punis. Un autre objectif, notre quatrième objectif, c'est bien sûr de contribuer à un système d'alimentation qui soit efficace et sécuritaire. Alors, l'ensilage s'impose à partir du moment où les fermes grossissent. Il est rare de voir de grandes fermes qui vont nourrir les vaches strictement au foin. On voit dans certains pays de grandes fermes qui vont nourrir les vaches au pâturage, mais bien sûr au Québec, c'est impossible de le faire. Je vous défie de mettre des vaches laitières au pâturage à cette période-ci de l'année. Alors, le pâturage s'impose parce que ça permet une grande mécanisation du système d'alimentation. Donc, ça en fait un système très efficace. Par contre, au niveau sécuritaire, je vous rappelle qu'il y a des consignes très strictes à observer au niveau de la sécurité. On va en parler un petit peu. Alors, bien sûr, ces objectifs-là peuvent être atteints de plusieurs façons. La preuve, c'est que les clients au Québec l'atteignent avec différents types de silos qui sont très, très, très différents les uns des autres. Avant d'entrer dans le type de silos comme tel, laissez-moi vous parler d'un autre point, une autre étape, un autre élément de notre travail qui est extrêmement important et qui est malheureusement une espèce de zone grise entre les conseillers en production animale et les conseillers en production végétale, ce qui fait en sorte que les producteurs agricoles sont souvent laissés à eux-mêmes de ce point de vue-là. Et je parle du suivi de l'humidité à l'intérieur du fourrage. Alors, vous savez que l'inverse de l'humidité, c'est la matière sèche. Donc, moi, j'ai tendance à parler en matière sèche plutôt qu'en humidité, mais l'un étant à l'inverse de l'autre. Et dans le bas de la diapo, vous voyez ici trois appareils. Le premier, ici à gauche, c'est ce qu'on appelle un COSTER, un COSTER, comme plusieurs disent, un COSTER. K-O-S-T-E-R, c'est le nom de l'appareil. Alors, qu'est-ce que c'est que cet appareil-là? C'est en fait un élément qu'on branche dans une prise de courant et un ventilateur. Vous avez une grille ici. Alors, cet élément-là va faire chauffer l'air qui va être soufflé sur un échantillon qu'on va déposer dans ce petit contenant-là ici, qui lui aussi a un fond grillagé. La balance ici est en grammes. Alors, ça va vous permettre de peser l'échantillon humide et à la suite d'une période d'environ 30 minutes, de le repeser pour voir la perte de poids. Et cette perte de poids-là peut être traduite par la quantité d'humidité qu'il a perdu et donc, le pourcentage de matière sèche d'échantillon. On peut faire le même exercice avec un four à micro-ondes. Très important de faire attention à ce moment-là au feu, parce que c'est très fréquent de faire sécher un petit peu trop et de mettre le feu dans le micro-ondes. Et finalement, ça c'est le futur ici. Vous avez ici un appareil à infrarouge qui est tenu à la main par le conseiller en question ici. Et le conseiller peut prendre dans la masse d'ensilage une quantité très, très grande de lecture qui vont lui permettre d'estimer le niveau d'humidité de cette masse de fourrage. Alors, l'objectif étant ici de ne pas avoir un fourrage ou de ne pas enciler un fourrage qui est à une teneur en matière sèche trop basse ou à l'inverse de ne pas enciler un fourrage qui est à une teneur en matière sèche trop élevée. Alors, je vous dirais que l'ensilage au niveau de la matière sèche, c'est un monde où on adore la modération. On ne veut pas un fourrage trop humide et à l'inverse, on ne veut pas un fourrage trop sec. Si on a un fourrage trop humide, on va s'en apercevoir rapidement parce qu'on va avoir des pertes par écoulement. Et c'est très mauvais pour la structure, par exemple le silo vertical. C'est très mauvais pour la pollution de l'eau. Alors, si vous avez des écoulements à partir d'un silo horizontal, ça ne brisera pas la structure mais ça va polluer l'environnement parce que cette eau-là, ce jus de silo-là va s'en aller dans les cours d'eau, ce qui est extrêmement polluant. De fait, c'est 100 fois plus polluant que du lisier. Et s'il y a des pertes par écoulement et que l'ensilage est trop humide, il va y avoir aussi des effets très négatifs sur la performance de santé des bovins. On va en parler plus loin. Aujourd'hui, brièvement, puis on va en parler plus dans le cas du profil fermentaire la semaine prochaine, mardi prochain. Dans le cas des teneurs en matière sèche trop élevée, alors à ce moment-là, ça rend la masse très difficile à tasser. Et pour faire de l'ensilage, si on ne veut pas qu'il y ait trop d'oxygène qui soit trappé, qui soit pris dans la masse et difficile à se débarrasser, donc il faut beaucoup de respiration à ce moment-là, on va favoriser un tassement très élevé. Alors, quand la masse est très très sec, c'est difficile de la tasser. Il va y avoir donc une présence excessive d'oxygène qui va se traduire par un chauffage excessif de la masse, comme j'ai dit tantôt, ce qui peut causer des feux de silo à l'extrême, mais comme je disais aussi, qui va causer toutes sortes d'autres problèmes au niveau santé et au niveau de perte d'ensilage. Donc, vous avez, je résume, au niveau du travail des conseillers et conseillères en production végétale, à mon avis, il y a deux endroits où vous pouvez intervenir qui vont aider énormément les producteurs agricoles à améliorer leur fourrage de façon plus générale et leur ensilage de façon plus spécifique. Le premier point, c'est ce que j'ai dit au départ. Identifions bien ce avec quoi on travaille. Est-ce qu'on travaille avec des graminées? Est-ce qu'on travaille avec un mélange graminées-légumineuses ou est-ce qu'on travaille avec des légumineuses principalement? Quand je parle de graminées, moi je parle de 60% et des plus de la biomasse. Alors, 60% et plus de la biomasse sont des graminées dans le champ. Premièrement, c'est important d'identifier de quels graminées on parle, puis deuxièmement, c'est important d'identifier si on est à 60% et plus. À ce moment-là, on devrait traiter cette prairie-là comme une prairie de graminées. Ça va changer de 1 votre recommandation de fertilisation azotée, qui va changer de 2 le contenu en protéines brûles du fourrage en question et va avoir d'autres effets. Troisièmement, ça va changer aussi vos conseils au niveau du stade de coupe parce que la maturité des graminées n'est pas atteinte au même moment que la maturité des légumineuses. Deuxièmement, si vous êtes entre 40 et 60% de l'une ou l'autre des espèces, vous êtes dans un mélange, alors vous devez les traiter comme tels, comme un mélange. Troisièmement, si vous êtes à plus de 60% de légumineuses, bien sûr la fertilisation azotée ne s'applique pas à ce moment-là. On profite du fait que les légumineuses ont une relation symbiotique avec les rhizobiums dans le sol en espérant bien sûr que le client a traité avec des rhizobiums, a inoculé les semences avec un rhizobium, ce qui fait qu'on économise de l'azote, mais aussi on travaille au niveau du stade de coupe avec le stade de coupe des légumineuses. On va attendre que la luzerne ou le trèfle ait atteint le stade adéquat, ce qui va faire que la graminée à l'intérieur de ce mélange-là va être à un stade de maturité beaucoup plus avancé. Mais ce qu'on vise à ce moment-là, c'est la maturité de la légumineuse. Alors vous voyez qu'il y a des impacts de votre travail au niveau de l'identification. Deuxièmement, au niveau du suivi de la matière sèche, si on peut aider nos clients à avoir une meilleure idée de l'humidité à laquelle le fourrager lorsqu'il commence à ensiller le matin et lorsqu'il termine d'ensiller le soir, on va éviter les cas où les clients se retrouvent avec des ensillages qui sont beaucoup trop humides, avec des silos qui coulent et qui polluent l'environnement, mais en plus qui produisent des fermentations inadéquates. Et dans le cas des ensillages trop secs, on va sauver les problèmes dont je vous ai parlé. Bien sûr, un coup qu'on a dit tout ça, un autre élément aussi sur lequel on va passer du temps et qui est extrêmement important, c'est l'échantillonnage. Donc avant de parler de l'interprétation d'une analyse d'ensillage, il faut bien 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 comprendre que les résultats de l'analyse de laboratoire, regardez la phrase ici en bas, c'est central, les résultats de l'analyse de laboratoire ne seront valables que si l'échantillon soumis est représentatif du fourrage récolté. Je veux vous donner un exemple très concret. Vous avez un client qui a des balles rondes à la ferme chez lui. Le client n'est pas conscient de ça, n'est pas équipé d'une sonde métallique et d'une drill pour aller prélever des échantillons. Il ne veut pas payer personne pour le faire. Alors il se dit, moi je vais prélever l'échantillon. Alors il ouvre le tube de balle et dans le bout des balles, il va aller chercher à l'endroit où il peut, en forçant, il va tirer des poignées d'herbe qu'il va prélever et qu'il va mettre dans un sac qu'il va envoyer au laboratoire, un sac comme le sac suivant. Alors je vous laisse deviner que cet échantillon-là ne sera absolument pas représentatif du tube de balle qu'il vient d'ouvrir et qu'il veut prendre un échantillon, qu'il veut envoyer au laboratoire pour faire analyser. Deuxièmement, il va avoir prélevé les échantillons en tirant sur les tiges. Alors ce qui est probable, c'est qu'il va avoir une quantité de tiges qui va être beaucoup trop élevée par rapport aux feuilles parce que les feuilles vont avoir tombé pendant le prélèvement de l'échantillon. Ça va être pire encore si c'est des légumineuses, ce qui va faire en sorte que ce qu'il va avoir soumis au laboratoire dans le sac ne sera pas représentatif, absolument pas, des fourrages qu'il veut en fait faire analyser. Il va payer, s'il envoie au laboratoire de Valacta par exemple, puis il demande une analyse par infrarouge, il va payer 21$, entre 21 et 28$, donc il va gaspiller 21 et 28$. Au laboratoire, le chimiste ou la chimiste va tout simplement broyer et sécher l'échantillon puis va le mettre dans une petite rondelle comme ça ici. Alors l'échantillon broyé et séché va se ramasser dans une petite rondelle comme ça, donc la partie d'échantillon et va être lu par infrarouge. Alors je vous laisse deviner, regardez la quantité là, on diminue de façon drastique à partir des quantités avec lesquelles on travaille. Il est donc ultra important que l'échantillon qu'on envoie au laboratoire soit suffisant de 1, sans être excessif bien sûr, mais suffisant, et de 2 qui soient représentatifs d'un lot de fourrage, du lot de fourrage que l'on veut analyser. Alors de quoi on parle quand on parle d'un lot de fourrage? Ça va être un fourrage récolté dans la même période. Par exemple, les choses les plus évidentes au Québec, ça va être la première coupe ou la deuxième coupe. Alors pourquoi on va séparer les coupes? J'espère que vous le savez et que vous le réalisez d'emblée, c'est que les coupes sont très différentes l'une de l'autre. La plante pousse dans des conditions biophysiques très différentes. La plante en première coupe croît dans la période où les jours s'allongent, où les températures augmentent. On part du printemps, il y a beaucoup d'humidité dans le sol à cause de la neige. En deuxième coupe, on est dans la période de chaleur de l'été où est-ce que là ça va être plus ou moins chaud avec des jours qui sont d'une durée qui commence à diminuer. En troisième coupe et quatrième coupe, dans certaines régions, on est rendu pratiquement à l'automne, on est rendu dans une période où les jours diminuent beaucoup, les températures diminuent également. Donc ça va faire varier beaucoup la composition du fourrage en question. Bien sûr, si vous travaillez avec des champs qui sont très forts en légumineuses par rapport à en graminées, prendre un échantillon de l'un, d'un lot de légumineuses et d'un lot de graminées qui sont des espèces avec des compositions très différentes, encore là ça va être important. Le maïs, la même chose, si vous travaillez avec des maïs à deux fins, maïs pour le grain par exemple, et des maïs dits BMR, de maïs à la nervure brune, brown midrib, sont deux produits qui sont très différents du point de vue agronomique mais au niveau de leur composition. Il sera important de prendre l'échantillon de maïs à deux fins d'un côté et l'échantillon de maïs BMR de l'autre. J'espère que je vous ai convaincu ici qu'il y a un travail très très important à faire parce que l'échantillonnage est central, la qualité de l'échantillonnage à la qualité des résultats de laboratoire. Alors pour s'équiper, pour bien échantillonner par exemple des grosses balles et plusieurs systèmes, des grosses balles rectangulaires ou rondes par exemple, on va s'équiper des éléments d'équipement que vous voyez ici. Donc un couteau pour couper le plastique. D'ailleurs votre client ne sera pas la personne la plus heureuse quand vous coupez le plastique de ses balles mais bien sûr il faut le refermer à ce moment-là avec un ruban adhésif pour s'assurer que l'entrée d'air soit minime. Vous allez utiliser une perceuse. La perceuse qui est recommandée par les laboratoires américains et par le système national de certification des laboratoires. C'est une perceuse qui a une longueur entre 12 et 24 pouces et vous avez bien sûr besoin d'être équipé aussi d'une perceuse. En passant, si vous ne voulez pas être obligé de forcer comme des bœufs, si je peux utiliser l'expression québécoise, c'est important d'aiguiser la sonde très souvent. Et d'ailleurs on vous a inclus dans le guide une façon d'aiguiser la sonde. Alors si ce n'est pas vous qui le faites et que votre client ne veut pas payer pour que vous le fassiez, vous pouvez au moins avoir une discussion avec votre client sur l'importance de la qualité des échantillons. Alors vous voyez le ruban pour receler, bien sûr une chaudière, vous allez déposer toutes les carottes que vous avez prélevées et le sac pour l'expédition au laboratoire avec le fameux carton pour bien identifier l'échantillon dont on parle et les analyses dont on a besoin. Donc j'arrête sur les principes généraux de l'échantillonnage, là maintenant on va voir les différents types de silos et on va pouvoir parler des différentes façons de les échantillonner plus particulièrement. Oui Michel, je sens que tu as des questions pour moi. En fait j'ai une petite question qui date de quelques minutes, c'est Sylvie Durand, tu vas voir dans le clavardage, dans le fond elle nous demande c'est quoi les solutions à suggérer si le matériel est trop sec pour être ensilé? Voilà, alors très bonne question ma chère Stéphanie. C'est sûr que dans le cas du matériel qui est trop sec, à ce moment-là il faut choisir la structure d'entreposage. Par exemple, lorsqu'on a passé tout droit et que le matériel est trop sec pour être mis dans un silo vertical, on peut toujours penser à le faire à ce moment-là sous forme de balles enrobées. Bien sûr tu vas me dire que ce n'est pas tout le monde qui est équipé pour le faire, tu as raison. Mais à ce moment-là, si le matériel a vraiment passé tout droit et qu'il est trop sec, idéalement tu le ferais en foin sec à ce moment-là. Alors à ce moment-là tu dois te croiser les doigts, espérer que la température va collaborer et te permettre d'atteindre le niveau suggéré pour faire du foin sec. Mais comme je te dis, il y a une situation intermédiaire. Je te dis ça pour la raison suivante. Il y a quelques années j'ai un client chez Valacta qui nous a envoyé un échantillon d'ensilage dans un silo comme celui-là que tu vois à l'écran ici. Or il avait mis de l'ensilage à 65% de matière sèche dans ce silo-là. Et sur la même ferme, ce producteur-là était équipé d'une presse à grosse balle et d'une enrobeuse. Alors lorsque l'ensilage a atteint un niveau trop élevé, il aurait dû arrêter d'ensiler dans son silo vertical et commencer à utiliser sa presse à balle ronde et son enrobeuse. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Mais bien sûr, il y a une autre solution que les Américains utilisent mais que moi je ne privilégie pas mais qui existe. C'est la possibilité de mettre de l'eau dans l'ensilage en question. Mais là je te laisse deviner que si le matériel est beaucoup trop sec, tu vas devoir mettre énormément d'eau au souffleur. Mais c'est une possibilité. Tu pourrais recommander à ton client d'y mettre de l'eau pour réhumidifier le matériel en question, ce qui va aider. S'il est déjà haché ma chère, là écoute, j'étais au département de R&D de Valecta et toi tu es dans un club agro. Tu n'es pas dans le département des miracles. Alors s'il est déjà haché, je regrette, mais là il est rendu tard. À ce moment-là, tu n'as pas vraiment d'autre solution que tu essayes de lui faire mettre de l'eau dans le matériel en question. Donc, maintenant on va parler des différents systèmes. Alors parlons des silos verticaux pour commencer, qui est le système le plus fréquemment utilisé encore au Québec. Ce qui est différent des Américains soit dit en passant, on est assez Gaulois de ce côté-là au Québec, la dimension des fermes aussi étant ce qu'elle est. Même à l'intérieur du Canada, on est la région où il existe encore le plus de silos verticaux. Qu'est-ce que c'est qu'un silo vertical? C'est un cylindre. Il peut être placé à la verticale où on va mettre des aliments pour le bétail. On peut mettre dans un silo vertical de l'ensilage de maïs, de l'ensilage d'herbe, etc. Ces silos-là sont invariablement remplis en soufflant le fourrage par le haut du silo. Alors on installe au bas du silo ce qu'on appelle un souffleur, actionné en général par un tracteur, par le moteur d'un tracteur qu'on fait tourner à grande vitesse et qui va souffler l'herbe par le haut du silo. L'ensilage alors, il est compacté par son propre poids et l'effet de la gravité bien sûr. Le niveau de compaction va varier en fonction de l'humidité bien sûr, mais aussi en fonction beaucoup de la longueur des particules. Et comme je vous le disais tantôt et comme notre ami Stéphanie disait, s'il est déjà haché bien sûr, alors le matériel se compacte bien. Le hachage en général va tourner aux alentours d'un quart de pouce recommandé, va tourner aux alentours d'un quart de pouce. C'est bien sûr que la longueur des particules, c'est probablement l'endroit où vous allez avoir le plus de discussions avec vos collègues au niveau de la séance animale. Vos collègues au niveau de la séance animale vont chercher une longueur de hachage qui est favorable à la rumination par la vache, donc des particules assez grossières qui vont faire que la vache va être obligée de les remastiquer, de les ruminées, etc. Je vous rappelle qu'au niveau de l'ensilage, par contre, l'objectif est différent. L'objectif c'est d'avoir des particules le plus petites possible pour avoir une meilleure compaction, la porosité la plus faible finalement, qui est le moins d'air qui soit entrapé dans l'herbe. Alors vous allez devoir faire un compromis ici entre vos collègues en production animale et vous pour avoir une longueur de hachage qui soit adéquate pour que l'herbe se conserve et une longueur de hachage qui soit suffisamment longue pour que la fibre dite efficace permette à la vache de mastiquer. La structure aussi, bien sûr, dans un cas d'un silo vertical, doit être en mesure de supporter la pression latérale. Alors ce qui se passe ici, c'est pour ça qu'on va mettre des anneaux de métal que vous voyez à l'extérieur de ces silos-là. C'est pour éviter que le silo s'affaisse finalement et que l'herbe sorte par les couilles parce qu'il y a énormément de pression latérale sur ces types de silos-là. Maintenant, je vous ai dit que tous les silos verticaux au Québec étaient remplis ou remplis par le haut. Par contre, au niveau de la vidange ou de la sortie de l'herbe, là il y a deux grands types de ces silos-là. Il y a des silos verticaux qui sont à vidange par le haut. Alors l'herbe qui a été envoyée par en haut et rentrée va être sortie par le haut. Qu'est-ce que ça a comme impact? C'est que c'est le dernier fourrage en silé ou le dernier fourrage déposé dans le silo qui va être repris en premier dans ce type de silo-là. C'est le type le plus commun au Québec. Vous voyez le système de reprise. Il est repris par un videur, ce que les clients appellent sur le terrain un videur, qui est en fait un système d'eau, de vis sans fin. Ces vis sans fin-là tournent autour de la structure, à l'intérieur du cylindre, vont aller défaire l'herbe en question, vont le placer près de cette chute-là qui va l'envoyer dans les portes ici, qui va permettre de sortir le matériel vers le bas. Ces silos-là sont en général, en très grande majorité, fabriqués en douve de béton, mais ils peuvent être en béton coulé sur place ou en assis. Alors, c'est important de réaliser que ces silos-là se vident par le haut. À l'inverse, vous allez voir tantôt qu'on va parler d'autres types de silos. La plupart de ces silos-là au Québec ne sont jamais fermés. Ce que j'entends par là, c'est qu'immédiatement après la fin de la journée d'ensilage, le producteur va remettre le videur sur le dessus de la masse et va se mettre à servir l'herbe qui vient de déposer dans le silo pendant la journée. Alors, c'est important de comprendre que cette herbe-là au départ, qui vient d'être déposée dans le silo, je vous ai montré tantôt que ça prenait 21 jours avant que ça ferme. Alors, l'herbe que le producteur va soigner ce soir-là, va donner à ses vaches, ce n'est pas de l'ensilage. C'est de l'herbe fraîche qui vient de déposer dans son silo. Comme vous avez plusieurs régions au Québec où les gens font trois ou quatre coupes par saison, cet événement-là va se produire trois ou quatre fois par année à l'intérieur du silo. Et donc, il va faire en sorte que les vaches vont devoir s'adapter à recevoir pendant 21 jours de l'herbe qui change drastiquement de composition puisque le processus de fermentation est en train d'avoir lieu. À l'inverse, il y a des producteurs qui sont équipés de plusieurs silos sur leur ferme et qui vont, par exemple, remplir un silo au complet à chaque coupe. Alors, à ce moment-là, par exemple, à la fin de la première coupe, le producteur va fermer son silo. C'est-à-dire qu'il va aller déposer sur le dessus un plastique, une bâche en général de plastique, qui va devoir mettre du poids dessus pour s'assurer que ça favorise une bonne compaction parce que je vous rappelle que le matériel qui est sur le dessus d'un silo vertical, il n'y a pas le poids de l'autre matériel par-dessus lui. Il n'y a absolument rien. Il est en contact direct avec l'oxygène et il est très, très peu dense. Donc, c'est un produit qu'on a avantage à couper l'apport d'oxygène en mettant une bâche de plastique et deuxièmement en l'estant avec une quantité de poids. La meilleure façon de le faire, qu'on a trouvé, c'est de mettre un tube, de monter avec un tube de caoutchouc et d'y mettre de l'eau. Donc, à ce moment-là, on remonte avec un tuyau à l'eau et on va remplir ce tube-là d'eau, ce qui va faire qu'il va prendre du poids et sur le tour, au moins, il va permettre à la masse d'être stable. Vous voyez ce que ça donne ici avec une photo, vous voyez le pied du producteur ici. Vous avez une bâche de plastique qui recrouve l'ensilage. Vous avez, la bâche a été bien mise sur le long des murs et autour, vous avez cet anneau-là. Je ne veux pas faire de publicité pour une compagnie en particulier, mais si vous tapez ce nom-là sur le web, ça va vous amener sur un site québécois d'un fournisseur qui va vous vendre ce tube-là ici. Et le producteur peut bien sûr y introduire de l'eau, comme je vous le dis, pour mettre du poids sur ce plastique-là. On peut bien sûr, si on prévoit retirer ce plastique-là pendant l'hiver, on va mettre du sel à l'intérieur de l'eau qu'on va y mettre ici pour éviter que ça forme un bloc de glace. Parce que je vous laisse deviner que si vous voulez retirer cet anneau-là en hiver et que c'est un bloc de glace, votre client ne sera pas particulièrement heureux. On vient de parler des silos à vidange par le haut, qui sont une forme très fréquente au Québec. Il y a une autre forme qui est un peu moins fréquente parce que plus dispendieuse, mais qui existe au Québec, qui sont les silos verticaux à vidange par le bas. Ce sont des silos qu'on appelle souvent des silos hermétiques, qui est une très mauvaise appellation parce que ce n'est pas vrai qu'ils sont hermétiques. Ce sont des silos qui permettent de minimiser les entrées d'oxygène pendant le moment où on alimente l'ensilage et qui permettent de contrôler les entrées d'air dans le silo, mais ce sont donc des silos à oxygène limité. Ce ne sont pas des silos hermétiques. Ça n'existe pas un silo parfaitement hermétique. Quand on remplit ces silos-là, qu'ils soient bleus ou en béton coulé, on entre avec, on introduit avec l'herbe ou le maïs énormément d'oxygène dans ce silo. Et l'oxygène devra être consommé, cet oxygène-là, au départ. Donc, je veux être bien compris ici que ces silos-là, il y a de l'oxygène à l'intérieur du silo aussi qui devra être consommé, transformé en CO2 si on veut avoir des bons résultats. Bien sûr, ces silos-là sont équipés d'un système qu'on dit des poumons, des sacs qui sont gonflables et rétractables, qui vont se gonfler et rétracter selon la période du jour. Et ça va dépendre de la pression des gaz à l'intérieur du silo. Alors, la nuit, la pression des gaz est faible. Pendant le jour, lorsque le soleil tape, la pression des gaz est élevée, le poumon va se rétracter et à ce moment-là de la nuit, le poumon va se gonfler. C'est pour s'assurer qu'on a un équilibre des pressions à l'intérieur du silo. Mais, somme toute, la caractéristique principale, c'est qu'il va y avoir vidange du fourrage par le bas. Ce qui fait en sorte que dans ces silos-là, c'est le matériel qui est dans le silo depuis le plus longtemps qu'on va se servir aux vaches. Et non celui qui vient d'être soufflé par le haut, mais bien celui qui peut être là depuis des mois et qui est en dessous de la masse totale. Pour le dossier de l'oxygène, j'aimerais faire une parenthèse ici qui est très importante. Il y a plusieurs de ces silos-là au Québec qui sont très mal utilisés. Malheureusement. Et malheureusement, les conseils donnés par les représentants de ces silos-là ne sont pas très adéquats. Nous, on a fait venir des gens de l'Ontario pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils devaient faire. Dans le cas, par exemple, d'un producteur qui fait trois ou quatre coupes par saison. Votre client a un silo comme ça et il fait trois coupes par saison. Après la première coupe, souvent, il va avoir rempli le silo à hauteur d'environ 40 % de sa capacité. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Pour définir des situations comme celle-là, ce qu'il faut faire, c'est lors de la mise en silo, il faut utiliser du CO2. Il faut remplacer l'oxygène présent physiquement par du CO2. Comme le CO2 est plus lourd que l'air, il va venir se déposer sous forme d'un nuage ici à la surface de l'herbe. Ce CO2-là va être servi, va être placé dans le silo sous forme de CO2 solide qu'on appelle de la glace sèche. Vous avez ici les mains de M. René Bessette, Stéphanie Durand, notre collègue. Stéphanie, tu vas reconnaître René Bessette de la ferme Bessette et frères à Waterville en Estrie. M. Bessette a été assez gentil pour me permettre de prendre des photos pendant qu'il faisait l'exercice en question. Et donc, il se protège les mains, il se protège les yeux parce que c'est dangereux. Il va déposer en même temps qu'il souffle le dernier voyage, la dernière voiture d'herbe. À la fin de la dernière voiture qu'il prévoit faire dans sa journée, il va aller déposer de la glace sèche qu'il a achetée chez Air Liquide, par exemple. Ça s'achète dans les shops de soudure. Et il va aller souffler ça sur le dessus. Ce qu'il va faire le nuage en question, qui va prévenir la croûte moisie. On a d'autres cas au Québec où, premièrement, il faut bien comprendre aussi que pour servir cet ensilage-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le videur dans le bas du silo pour former un dôme. On va former un dôme ici. Et on va servir l'ensilage qui est sur le tour du dôme. Alors, l'herbe va être grugée tout le tour du silo et ce dôme-là va s'affaisser tranquillement, ce qui va permettre à l'herbe de descendre. Dans ce dôme-là, lorsqu'on ouvre la porte pour servir l'ensilage, il y a de l'air qui va entrer dans le dôme en question. Lorsqu'on a un videur très efficace, qui n'est pas ouvert très très longtemps dans la journée et qu'il y a beaucoup d'herbe qui sort, la quantité d'air ne sera pas suffisante pour causer des problèmes. Par contre, dans bien des cas au Québec, surtout quand on travaille avec des proportions élevées de graminées qui sont plus difficiles à défaire par le videur, on va remarquer que ça va prendre beaucoup de temps, que la porte va être ouverte longtemps dans la journée. Voir, si on regarde, qu'on alimente à plusieurs reprises, ça va être voire de l'ordre de plusieurs heures dans certains cas. C'est trop à ce moment-là et donc il faut à ce moment-là injecter de l'oxygène à l'intérieur du silo. Cette injection-là va avoir lieu la nuit pour les raisons que je vous ai montrées tantôt quand on parlait des poumons qui se rétractent et qui se gondent. Cette injection-là va avoir lieu par cette ouverture-là ici. Tous les silos bleus de vos clients, tous, sans exception, sont munis de cette valve-là ici. Et les producteurs, moi c'est ce qu'un vendeur m'a dit au Québec, reçoivent tous la valve qui permet d'adapter cette valve-là avec une bonbonne de CO2 qu'ils peuvent acheter chez Air Liquide ou tout fournisseur pour les soudures, qui va leur permettre d'aller injecter ce matériel-là doucement. On n'ouvre pas trop le cylindre parce que sinon ça va geler parce que c'est du CO2. Donc, en présence d'oxygène, ça a tendance à former du frima. Alors, on va y aller doucement et on va injecter pendant la nuit une quantité de CO2, ce qui va faire que notre matériel, on ferme ça pendant le jour et là on peut alimenter un ensilage qui va rester très très beau et qui va permettre d'utiliser notre silo à sa bonne, pour ses bonnes fonctions et à sa bonne capacité. Maintenant, au niveau de ces silos-là, un autre élément d'information qui est important. Dans le passé, vous avez remarqué dans la diapo que je vous ai présentée tantôt que le dit poumon était situé dans le silo, dans la partie supérieure, ici. De nos jours, ce n'est absolument plus recommandé de mettre le poumon à l'intérieur du silo. La raison est la suivante, c'est que lorsqu'il y a un mauvais fonctionnement du silo, souvent c'est le poumon qui fonctionne mal. Or, le poumon, lorsqu'il est à l'intérieur du silo, c'est très difficile pour le producteur d'aller inspecter si le poumon fonctionne bien ou pas. Alors ici, vous voyez que dans ce cas-là, les poumons sont dans un bâtiment qui est juste à côté des silos. Les poumons sont reliés par des tuyaux de plastique qu'on voit ici au silo, à la partie supérieure du silo. Et là, on voit les poumons au moment où ils sont complètement rétractés et pendant la nuit, ces poumons-là vont se gonfler, vont devenir de gros cylindres complètement gonflés, ce qui va permettre aux producteurs d'inspecter si le poumon fonctionne bien, s'il y a un trou à l'intérieur du poumon, etc. Donc, aujourd'hui, pour les producteurs qui veulent soit changer les poumons sur leur silo existant ou acheter de nouveaux silos de ce type-là, il est fortement recommandé de mettre les poumons à l'extérieur du silo. Un dernier point par rapport aux silos qui se vident par le bas. Lorsque vous voyez un silo bleu comme ça, avec une chute comme ça, ça, ça veut dire qu'il y a une échelle pour permettre de monter en haut et ça veut dire que ça, ça cache des portes qui ont été percées dans le silo en question. Ce silo-là est un silo qu'on appelle en acier vitrifié transformé. C'est le système le plus populaire au Québec présentement. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est que silo, j'en marque Lambert pour ne pas les nommer, ce sont ceux qui font ça au Québec, c'est la compagnie qui fait ça au Québec. Ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent l'acier usagé, le silo à oxygène limité. Ils remontent le silo, mais là, ils installent un videur en haut, mais devient un silo qui se vide par le haut également. Parce que l'eau qui se vide par le haut également. Parce que là, ils percent des portes dans l'acier et ils installent un système de videur qui va fonctionner par le haut et lancer l'ensilage dans la chute en question pour le videur. Alors, très important de réaliser que ce silo-là doit être traité comme un silo à vidage par le haut. Son niveau d'humidité requis, la longueur de hachage, etc. doit être respecté, mais comme si c'était un silo en béton. Ce n'est plus un silo à oxygène limité. Qu'est-ce que ça change dans la vie de votre client? Eh bien, ça change ceci. Voyez ici que les silos verticaux à vidage par le bas. En général, le niveau de matière sèche qui est recommandé comme idéal, c'est une plage entre 40 et 60 % de matière sèche. Donc, du matériel autour de 50 % de matière sèche. En revanche, les silos verticaux à vidage par le haut, soit les silos en béton, ou les silos en acier modifiés. Eux, la plage, c'est 30 à 45 % de matière sèche. Et on va voir plus loin pourquoi il y a une plage comme ça. La plage va varier en fonction du diamètre et de la hauteur du silo. Donc, votre client, par exemple, il a un silo en en acier modifié de 24 pieds de diamètre par 80 pieds de hauteur. Alors, 24 pieds de diamètre par 70 pieds de hauteur pour être dans la charte. Dans ce silo-là, en béton qui se vide par le haut ou en acier qui se vide par le haut, le niveau de matière sèche recommandé, c'est 41 %. Or, s'il va dans son silo, comme à l'époque où il était à oxygène limité, il va se permettre de faire de l'ensilage à 50, 55, voire 60 % de matière sèche dans ce type de silo-là. Qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir trop d'oxygène qui va être emprisonné dans la masse et il va avoir un chauffage excessif de l'ensilage dans son silo. Il pourrait même y avoir un feu de silo dans ce cas-là. Donc, il est très important de réaliser le type de silo, dans le cas du silo vertical avec lequel on travaille, est-ce un silo à vidange par le haut ou un silo à vidange par le bas, ce qui change beaucoup le niveau d'humidité dans lequel on va travailler. À l'inverse, si votre client a un silo qui est petit, par exemple un silo de petit diamètre de 18 pieds et de petite hauteur par 50, le niveau de matière sèche qui va être recommandé, c'est 30 %. Alors, imaginez-vous, on parle de matériel à 70 % d'humidité. Si votre client le met dans ce silo-là, met son ensilage à 41 % de matière sèche, qu'est-ce qui va se passer? La compaction va être inadéquate. Pourquoi la compaction va être inadéquate? C'est parce que le diamètre du silo a un effet important sur la compaction, puisque toute l'herbe qui est en contact avec le tour, les murs du silo, le tour du cylindre en question, il y a une friction entre ces particules d'herbe-là et la masse. Et cette friction-là empêche l'herbe de bien se compacter. En plus, quand il y a 50 pieds d'ensilage par-dessus la masse versus 70 pieds, je vous laisse deviner que la pression, la quantité de poids qui fait pression sur l'ensilage en dessous va être moins grande à 50 qu'à 70. Donc, le gradient de pression dans ces silos-là va être différent. Alors, la dimension du silo est fort importante dans ces types de silos-là. Maintenant, au niveau, oui Michel, où il y a quelqu'un qui a fait aller sa cloche pour des questions. Oui, pardon, je vais me permettre de faire un commentaire que j'ai oublié au début. Lorsqu'il n'y a pas de numéro de page, comme ici, dans le bas de la diapo, ce sont des diapos que j'ai ajoutées pour les fins de la présentation. Michel vous a rappelé tantôt que vous pouvez télécharger la présentation en question. J'ai ajouté ces diapos-là à des fins d'explication. On n'est pas allé si loin que ça dans le guide parce que notre contrat était de faire un guide qui soit une espèce de résumé sans aller trop dans les détails. Alors, là, j'y vais beaucoup plus dans les détails avec vous, mais dans le guide, c'est un guide plus synthèse, si vous voulez. Alors, bien sûr, vous êtes bienvenu de télécharger la présentation puisque les tableaux en question, les diapositives où il n'y a pas de numéro de page. Par exemple, ceux-là sont présents dans le guide, par contre, à la page 10, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. J'espère que ça répond à votre question. Ils devraient être dans le PDF de la présentation. Je m'excuse, je n'ai pas répondu à la question ici. En tout cas, selon moi, ils sont dans le PDF. S'ils ne sont pas dans le PDF qui est partagé, je vais les ajouter, mais Michel, est-ce que tu les vois, toi, dans ton PDF? Je n'ai pas vérifié, mais le PDF que tu as à l'écran, c'est celui que tu nous as envoyé ce matin, bien, hier soir. Donc, je vais vérifier, mais en principe, ça devrait être le même, ça devrait être là, oui. Ok, ok. Alors, voilà. Il y a des gens qui répondent oui. Moi, je les ai dans le PDF, page 10. Alors, page 10, vous n'avez pas seulement ce tableau-là, mais vous avez ce tableau-là. J'espère que… Mais, oui, il faudrait peut-être spécifier si à quelle page, parce que la page 11 qui est écrit ici ne correspond pas… En fait, c'est la page 11 qu'on voit à l'écran en ce moment, ça correspond à la page 25 du PDF. Ah bon, ok. Ouais, ah. Ouais, c'est parce que là, c'est un PPT qui est devenu un PDF, puis ça, c'est les numéros de page. La page en bas ici, qui est marquée page 11, c'est pour marquer à quelle page on est dans le guide d'échantillonnage. Le document papier papier que vous pouvez imprimer à partir du site Internet de Valacta. Je suis désolé de la confusion, là, mais vous avez une présentation PowerPoint et vous avez un guide papier. Et les gens de Valacta m'avaient demandé de vous mettre la page du guide. Si vous allez dans le guide, vous allez voir à la page 11 exactement le contenu de cette page-là. Je ne sais pas. Mais dans la présentation PowerPoint, c'est 25. Je m'excuse de la confusion que ça cause ici. Je n'avais pas réalisé. Ça causerait si tant de confusion que ça. Bon, je continue si vous voulez bien. Ou est-ce que vous voulez prendre une pause? Parce que là, je vois qu'il est 10h11. Est-ce que vous voulez prendre une pause, Michel? Oui, je pense que ce serait bien. On pourrait prendre un petit 10 minutes. Est-ce que ça irait, Robert? Oui, tout à fait. Je vous avoue que je suis en retard sur le programme. Je pensais d'avoir vu plus de choses jusqu'à ce moment-ci. Puis, ce n'est pas de votre faute. C'est de ma faute à moi. Donc, je vais accélérer un peu le pas. Au niveau de l'échantillonnage ici, pour le silo vertical, vous avez ceci à la page 11 du guide, du guide papier que vous pouvez télécharger. Si vous allez dans le guide, que vous le téléchargez, peu importe que vous le téléchargez papier ou pas, ce qui est important, si vous ne le téléchargez pas papier, mais sur Internet, vous allez avoir un lien aussi vers une vidéo qui vous présente ce qu'on suggère comme méthode d'échantillonnage pour un silo vertical. Donc, je m'arrête là. Je n'y vais pas plus en détail, mais c'est important, je pense, si vous avez des clients qui s'y intéressent le moindrement, de soit leur donner le lien vers la vidéo ou de regarder ça avec eux autres pour s'assurer que toutes les étapes soient bien suivies. Je continue avec un deuxième type de silo qui existe au Québec et ailleurs. Ce sont les silos horizontaux. Et dans les silos horizontaux, il y a plusieurs dénominations. Allons-y premièrement avec celle qui est probablement la plus connue, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bunker. Donc, le silo horizontal avec des murs. Alors, vous voyez ici un exemple très, très commun. Vous avez plusieurs cellules côte à côte avec des murs de béton où on vient déposer l'ensilage à l'horizontale sur un plancher en béton. En passant, ce n'est pas nécessaire que le plancher soit en béton, mais en général au Québec, il l'est compte tenu de nos conditions climatiques. Aussi, il y a parfois trois murs. Il n'y a pas de mur au fond. Moi, je le privilégie. Personnellement, c'est un silo à ce moment-là dont on a accès par deux côtés. Personnellement, c'est un silo à ce moment-là dont on a accès par deux côtés, mais ça a des inconvénients. Par contre, pour moi, les avantages sont plus grands que les inconvénients. Ce sont des silos qui sont remplis soit avec des wagons d'ensilage conventionnels comme on connaît à déchargement latéral ou des camions ou des bennes dompeuses pour en activer le processus. Vous avez remarqué que c'est un silo qu'on voit souvent sur des plus grosses fermes et pour accélérer le processus d'entrée du matériel, on va travailler avec des camions à ce moment-là. Alors là, à ce moment-là, il devient extrêmement important de bien placer l'ensilage et de le consolider à l'aide de tracteurs. Alors, la consolidation ici n'a pas tellement lieu à cause de la gravité comme dans le cas d'un silo vertical, mais bien elle est directement reliée avec le poids et le temps que les tracteurs vont passer à consolider cette masse ou à la compacter. Ce matériel-là va être dans 99,9 % des cas recouverts d'une bâche de plastique qui va être tenue en place par des pneus. Soit dit en passant, l'exemple ici n'est pas un exemple à répéter. Pour les spécialistes d'ensilage que je suis, quand on fait un silo horizontal, il faut prévoir le temps le soir pour mettre des pneus qui couvrent totalement le plastique, c'est-à-dire que les pneus se touchent. On voit ici que les pneus ne se touchent pas. Donnez un exemple pratique, il y a un oiseau qui vient faire un trou ici. Le plastique peut battre au vent, ce qui va faire que la quantité d'ensilage moisi va être plus grande que s'il y avait des pneus tout le tour qui empêchent le plastique de battre au vent. Je sais que c'est têteux, je sais que c'est des détails, mais l'ensilage parfait, c'est un système où on respecte les détails. Finalement, au niveau de la reprise, dans ce type de silo-là, alors je vous laisse deviner qu'au niveau de la reprise, quand on ouvre toute la largeur d'un silo comme ça pour le reprendre, on a une assez grande superficie qui est exposée à l'air, qui peut alors se réintroduire dans le silo. Alors il est important de ne pas permettre à l'air de s'introduire plus facilement. On va travailler avec des équipements de ce type-là, où on va peigner l'ensilage vers le bas pour avoir une face de reprise qui soit le plus uniforme possible. Alors ça c'est le bunker. Vous avez une autre variante sans mur qui s'appelle le silo-meule ou le silo-taupe, il y a plusieurs façons de l'appeler. Alors vous voyez ici un exemple d'un client Valacta, plateforme de béton, on place l'ensilage avec des tracteurs qui servent à le compacter en même temps. Dans ce cas-ci, l'ensilage était transporté avec soit des voitures ou des camions, il y avait les deux, et en bout de ligne, on recouvre tout ça d'une bâche de plastique. Ici, dans ce cas-là, c'est une ancienne méthode où on mettait des câbles pour relier les pneus. Aujourd'hui, on recommanderait de mettre des pneus à la grandeur. Donc, même principe ici, très populaire aux États-Unis. Le point central ici, vous voyez, il n'y a pas de page ici, donc ça n'est pas dans votre guide, c'est dans un guide de l'allemand que cette diapositive-là a été prise. Vous voyez que vous pouvez calculer le poids optimal des tracteurs ou des véhicules. Aux États-Unis, j'ai même vu des rouleaux compresseurs pour l'asphalte être utilisés pour compacter ça. Ou vous allez pouvoir calculer c'est quoi le poids en livre, c'est un système anglais puisque ça vient des États-Unis. L'objectif étant d'atteindre une densité au moins de 14 livres par pied cube, alors que nous au Québec, on recommande même des densités aux alentours de 18 livres par pied cube. Pour vous donner une idée de ce que ça peut être, cette densité-là, c'est un silo dans lequel vous essayez d'introduire votre main et que vous êtes totalement capable de le faire. Le silo est tellement bien compacté que c'est un mur très très dur. Ça empêche l'oxygène d'entrer trop rapidement dans la masse lorsque vous ouvrez le silo. C'est ça l'objectif de cette compaction-là. Et vous avez la formule pour calculer le poids des tracteurs repuis requis qui va dépendre du taux de remplissage. Alors si votre client change densileuse et s'achète la grosse classe Jaguar dernier cri automotrice avec une capacité énorme, eh bien il faut qu'il tienne compte du fait qu'il va être capable de rentrer plus d'ensilage en tonnes par heure dans le nombre de tracteurs et le poids des tracteurs qui vont être mis sur le silo pour compacter l'ensilage. On remarque souvent que c'est une erreur qui est fréquemment faite, c'est qu'on va rentrer beaucoup, beaucoup de matériel mais on n'aura pas le temps de bien le compacter. Alors c'est un élément d'information que vous pouvez donner à vos clients. Si vous voulez le quantifier, le nombre de livres par pied cube ou le nombre de kilomètres par mètre, de kilomètres, de kilogrammes par mètre cube, pardon, si vous êtes en métrique, eh bien à ce moment-là vous pouvez travailler avec cette sonde-là. Alors vous avez un lien ici, encore là, pas de page, c'est pas dans le guide, c'est dans la présentation, page 29. Alors vous voyez ici, c'est le site de Dairy One qui est une coopérative aux États-Unis qui donne des services de labo entre autres qui vendent cette sonde-là ici qui est la Master Forage Probe qu'on appelle. Plusieurs conseillers au Québec sont équipés de cette sonde-là. Vous avez un bâton gradué ici, très facile à utiliser pour aller mesurer, estimer la densité de l'ensilage dans le silo en question. C'est important de faire des mesures à différents endroits, notamment sur le bord des murs où c'est toujours plus difficile de compacter, des choses comme ça. Et là, à ce moment-là, vous pouvez estimer la densité du matériel et faire des recommandations à votre client. Si la densité est insuffisante, à ce moment-là, vous pouvez recommander de changer la méthode. Bien sûr, c'est à postériori, c'est-à-dire que ça sera fait pour l'année suivante. Quoi que vous pouvez le faire pendant la période où il y a un encilage, mais c'est plus difficile. Robert? Donc, la sonde en question. Oui, Michel? Oui, avant d'aller trop loin, une petite question. Dans le fond, est-ce que le tracteur pourrait être trop lourd pour la compaction? Moi, je n'ai jamais vu ça. J'en doute fort. Est-ce qu'un encilage peut être trop compacté? Écoute, ici, à outrance, si on dit qu'on était vraiment dans des cas très, 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 très lourds, probablement qu'on ferait éclater les cellules et qu'il y aurait une libération de jus, de contenu cellulaire très importante, mais vraiment, il faudrait y aller dans du très, 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 très lourd. Là où je te dirais que c'est inutile, c'est que si le tracteur est vraiment très lourd, on va faire forcer, ça va être un gros tracteur, ça va nous coûter trop cher de carburant pour rien. Alors, il faut utiliser l'équation dont je vous disais tantôt en maximisant un peu plus, se donner une marge de manœuvre puis utiliser des tracteurs du poids. Mais autrement, je ne vois pas de contre-indication d'avoir un tracteur très lourd. J'espère que j'ai répondu à la question. Silotube, maintenant. Alors, c'est une autre variante. Alors, je vous ai parlé du silo bunker avec des murs de béton qui peuvent être en bois, soit dit en passant, les murs, mais c'est rare, mais ça arrive. Le silo meule, qui n'a pas de mur, qui est souvent sur un plancher de béton. Et là, ici, on a le silotube. J'ai appelé ça silotube, contrairement à l'appellation normale sur le terrain, qui va être un hackbag. Pourquoi je n'ai pas utilisé hackbag? Parce qu'agbag, c'est une machine hackbag que vous avez ici, mais ce n'est qu'une compagnie. C'est un peu comme quand on dit un frigidaire. Non, c'est un réfrigérateur, puis c'est la compagnie frigidaire. Mais ici, hackbag est tellement dominant sur le marché qu'on a appelé tout ça des hackbags, mais en réalité, il y a plusieurs compagnies qui existent, notamment si vous allez au centre de recherche de Deschambault, pour ceux qui sont de la région de Québec. Vous allez voir une machine qui fait un silotube, mais qui n'est pas une hackbag, qui est une autre compagnie américaine qui s'appelle Kelly Ryan. Bon, cela étant dit, le principe est le même dans les trois cas, avec des variantes légères. C'est un rotor à l'intérieur de la machine qui va pousser l'herbe à l'intérieur d'un tube. Donc là, il y a du plastique tout le tour. Il n'y a pas juste du plastique par-dessus, il y a du plastique tout le tour. C'est un tube, d'accord? Et cette machine-là fonctionne, c'est un convoyeur qui dépose l'herbe ici et qui pousse avec le rotor. Le rotor va pousser plus ou moins fort, dépendant de l'ajustement d'un frein qu'il y a ici. Alors, ce frein-là va faire en sorte que ça va retenir cette structure-là ici, qui est le backstop, qu'on appelle. Et là, on peut faire forcer la machine énormément à avoir une densité très, très élevée. Alors, il faut faire attention. Dans ce cas-ci, on ne veut pas aller trop loin, parce que si on fait trop forcer la machine, on va faire à la limite éclater le plastique, on l'a déjà vu. Si on ne fait pas assez forcer la machine, à ce moment-là, on va avoir des densilages qui ne seront pas suffisamment compactés, ce qui va faire que quand on va ouvrir le tube, il va avoir de l'air qui va pénétrer dans la masse. Alors, c'est encore une fois un cas où il y a du travail à faire en termes d'ajustement des machines avec les clients. Chez Valacta, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait venir le représentant américain de la compagnie, le spécialiste du Wisconsin, et on a fait des ateliers chez nos clients là-dessus. C'est le genre d'activité que je vous recommanderais de faire avec vos clients qui travaillent avec cette machine-là. Parce que je peux vous dire au Québec qu'ils se font dire de juste ajuster la pression avec le petit cadran qu'il y a ici. Or, c'est nettement insuffisant en termes d'ajustement. Il y a des documents qui existent chez Valacta qui peuvent vous être rendus disponibles si vous les demandez, si vous êtes agréable et que vous avez une belle relation avec les conseillers Valacta. Sinon, je vous dirais pourquoi pas en organiser vous-même des ateliers là-dessus. Bon, vous voyez le principe ici. C'est ça qui est le principe de cette machine-là. Somme toute, c'est quoi l'humidité ou la matière sèche qui est recommandée pour conserver les ensillages dans ce type de silos-là? Alors, dans le cas des silos horizontaux avec mur, les bunkers, je vous rappelle que dans ce cas-là et dans le cas du silovel, ça doit être des tracteurs ou des camions ou peu importe des structures pesantes qui vont compacter l'ensillage mécaniquement. Or, si on a un herbe qui est très, très sec, ça va être très difficile de compacter ça. Ça devient comme un matelas qui est très difficile de compacter. Alors, c'est pour ça qu'on évite d'aller beaucoup au-dessus de 40 % de matière sèche. On va plutôt chercher à aller aux alentours de 30 à 40 % de matière sèche, ce qui n'est pas facile, soit dit en passant, se maintenir dans cette plage-là. On ne veut pas aller beaucoup plus humide que 30 % de matière sèche parce que si on va plus humide que ça, là, on tombe dans des cas où on va avoir des pertes par écoulement et où on peut avoir des mauvaises fermentations dont on va discuter la semaine prochaine. Le silovel, on est à 30 à 35 parce qu'on n'a pas de mur en plus et en général, on va chercher à avoir un matériel qui se compacte mieux. Du matériel plus humide, les particules sont plus faciles à plier, à se compacter, moins d'air qui est trappé dans la masse. Et finalement, le silotube, on va se permettre une plage un peu plus grande, surtout si notre client ajuste bien sa machine, ce qui fait qu'on a un tube qui est très bien compacté. Bien sûr, comme je vous le disais tantôt, ça relève de la connaissance de notre client sur l'ajustement de sa machine, de bien savoir jusqu'où aller en termes de compaction. Encore une fois, il y a une page ici, page 14. Vous trouvez comment échantillonner des silos horizontaux à la page 14 du guide. Donc, je vais vous laisser regarder ça. Il y a aussi le fameux lien vers la vidéo en question. Alors, vous voyez ici un client qui avait deux silos horizontaux avec mur ou est-ce qu'on est allé chez lui et on n'est pas allé chercher l'échantillon directement dans la face du silo. Il n'est pas du tout recommandé de faire ça. Pas parce que l'échantillon ne sera pas bon, c'est sûr qu'en général ça n'aide pas de ce côté-là, mais c'est surtout pour votre sécurité. Ce silo-là avait une hauteur d'environ huit pieds. J'ai un collègue qui a été un an en réhabilitation parce qu'un silo comme ça, la face du silo lui était tombée dessus. La masse s'était écroulée sur lui, multiple fractures, a dû réapprendre à marcher, etc. Alors, ce n'est pas des blagues. Alors, ça là, vous n'allez pas là. Vous laissez le client faire ce qu'il faisait là le monsieur, c'est-à-dire qu'il était avec son boquette de tracteur, il peignait l'ensilage et ensuite il le reprenait avec la griffe. Et là, il me donnait accès à l'ensilage en question, ce qui faisait en sorte que moi je pouvais prélever des poignées et prélever mon échantillon. Donc, ne soyez pas trop téméraire. Mais vous allez me dire, tantôt, tu nous as montré une sonde où il fallait prendre la densité dans le silo. Oui. Alors, si j'avais utilisé la sonde, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais demandé au client de faire cet exercice-là. Je me serais assuré que la masse, il n'y a rien qui pend, qu'elle n'a pas l'air en train de s'effriter, la face du silo. Et là, j'aurais été prendre mes mesures. Et je me serais toujours assuré que le client soit avec moi ou qu'il y ait un témoin pour s'assurer que s'il y a quelque chose qui se passe, que j'ai du secours. D'accord? Alors, évitons la témérité et travaillons de façon logique de ce côté-là. Maintenant, le dernier système dont je vais vous parler aujourd'hui, les grosses balles. Et je n'ai volontairement pas mis rondes ou rectangulaires parce qu'on a les deux maintenant. Et ces balles-là sont entreposées sous un film de plastique extensible auquel, en général, on a ajouté un adhésif. L'adhésif migre dans le plastique parce que sinon, il collerait tout de suite à la sortie de l'usine. Alors, l'idée étant, c'est qu'on l'étire et là, l'adhésif migre du plastique vers sa surface et s'assure que tout est bien collé. Je vous rappelle qu'il est recommandé d'envelopper chaque balle d'au moins six couches de plastique. Bon, je m'arrête là au niveau des détails. Encore là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire au niveau de l'ajustement des machines au Québec pour faire des balles enrobées qui se conservent bien et éviter des cas de désastre qu'on voit très souvent ou, par exemple, le réflexe du producteur, ça va être souvent de vous appeler et de vous dire, peux-tu venir témoigner dans une cause où je vais poursuivre la compagnie de plastique? Je ne vous dis pas que ce n'est jamais la compagnie de plastique, mais je peux vous dire que dans bien des cas, s'il y avait eu un ajustement et un entretien adéquat de la machine, il n'y aurait pas eu des problèmes qu'on envisage, qu'on voit. Alors, par exemple, si vous avez trois machines fabriquées au Québec qui ont des fonctions différentes, vous avez ces deux-là qui sont fabriquées chez Anderson, près de Victoriaville, une entreprise québécoise. Alors, enrobage individuel, enrobage en tube, l'idée étant que le plastique est étiré et qu'on entoure le plastique autour des balles, c'est un produit qui est avec une colle, donc qui est collant. Il faut très bien entretenir les tensionneurs, il faut bien les ajuster pour s'assurer de bien ajuster notre machine en fonction du diamètre des balles avec lesquelles on travaille. L'erreur la plus fréquemment rencontrée, le producteur change de presse. Il faisait des balles de 4 pieds par 4 pieds, il fait maintenant des balles de 4 pieds et demi par 4 pieds et demi. Alors, il oublie d'ajuster sa machine ici. Ça s'ajuste, ça se fait des balles de 4 pieds et demi par 4 pieds et demi avec ça, mais si elle est ajustée pour des balles de 4 pieds, elle va faire un mauvais travail. Alors, vous voyez l'exemple que je vous dis. Troisièmement, je voulais vous présenter celle-ci qui est de chez Pronovo. Dans ce cas-ci, le plastique n'est pas en lame collante qui entoure, c'est un plastique qui est tout ensemble, qui est tout d'un bout et ce sont les cylindres ici qui étirent le plastique en question et lorsque la balle sort du tube en question, sort de la machine, le plastique se rétracte sur les balles. C'est une ensacheuse, certains producteurs la qualifient de encondonneuse, en tout cas, je me dis que ça parlera peut-être à certaines personnes, moi je ne sais pas de quoi ils parlent ici, mais bon. Cela étant dit, c'est une technologie québécoise qui existe aussi et qui est tout à fait valable. Erreur qui est souvent commise, on achète le mauvais plastique pour la dimension des balles. Il y a différents plastiques pour les différentes dimensions de balles. Donc, à tenir en compte. Les grosses balles, c'est probablement au niveau de la matière sèche un très grand sujet de discussion. Les grosses balles, comme c'est du matériel qui est très peu haché et que la fermentation est très peu intense, on va essayer de limiter cette fermentation-là en enlevant l'humidité. Donc, on va travailler avec du matériel dans les mêmes niveaux de matière sèche que dans un silo à oxygène contrôlé, c'est-à-dire entre 40 et 60 % de matière sèche. Si on fait des balles trop humides, vous savez comme moi que ce ne sera pas nécessairement un cas où les balles vont très mal se conserver, mais elles vont certainement en tout cas s'affaisser en termes de structure. Vous allez voir des choses qui, en termes de forme, sont assez affreuses. Deuxièmement, ça va faire des balles qui gèlent comme des popsicles en hiver et votre client ne sera pas très heureux. Alors, le niveau de matière sèche est important. Bon, au Québec, dans les dernières années, on a vu apparaître des balles beaucoup plus secs que ça, des balles à 70, 75, voire 80 % de matière sèche. Et ça se conserve. Oui, parce qu'elles sont enrobées rapidement d'un plastique qui empêche l'entrée de nouvel oxygène ou le contact avec l'oxygène, ce qui fait en sorte que la balle peut se conserver. Ces balles-là devraient être alimentées rapidement et devraient être alimentées dans des périodes où la température ambiante est fraîche, donc l'hiver. Alors, se prête particulièrement bien aux conditions hivernales. Par contre, je vous rappelle que quand on est rendu à des niveaux de matière sèche de 70, 75, 80 % de matière sèche, on ne peut plus vraiment dire que c'est de l'ensilage parce que la fermentation est si peu forte, si faible qu'il y a très, très peu de produits de fermentation qui sont faits. Alors, c'est plus du foin humide conservé en absence d'air que de l'ensilage. Il faut bien faire réaliser ça par le client. En ce sens-là, quand je vois des gens envoyer des échantillons au laboratoire pour obtenir le profil fermentaire d'une balle à 75 % de matière sèche, j'ai de sérieux doutes sur la qualité des données et sur le fait aussi que, écoutez, le profil fermentaire à ce moment-là est très, très faible. Il y a très, très peu d'acide lactique, il y a très, très peu d'acide acétique, peu importe ce qui sont produits, parce que ce matériel-là est un foin humide en absence d'audit. Bon, les grosses balles, voici l'échantillonnage. Je vous fais grâce, vous avez ça dans le guide à la page 17, dans le guide d'interprétation. Et n'oubliez pas que si vous voulez être heureux dans l'échantillonnage ou que votre client veut faire de l'échantillonnage, l'affûtage de la sonde est super important. Des fourrages, c'est très abrasif, ça contient des cendres et ça fait en sorte que le bout de la sonde devienne rapidement non coupant, ce qui rend le travail beaucoup plus difficile. Un dernier point par rapport à l'échantillonnage, et vous avez ça à la page 18 du guide, c'est que souvent, lorsqu'on prélève un échantillon, on se retrouve avec une masse d'herbe qui est trop grande pour le sac qui est fourni par le laboratoire. Très important de prendre un bond sous-échantillon à ce moment-là. Et pour prendre un bond sous-échantillon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer le contenu de la chaudière sur le sol. Et là, on n'est pas plus catholique que le pape. Moi, je le fais souvent sur des planchers d'étables. Je vais prendre un balai ou mes bras, puis je vais nettoyer sommairement. Et là, à ce moment-là, on va couper la masse en deux et en quatre, portions à peu près égales. Quand je n'ai pas de morceau de bois avec moi, je vais le faire carrément avec mon bras à ce moment-là et mes mains. Et là, je vais prélever au hasard deux des quatre quarts, ce qu'on appelle la méthode des quarts. Deux des quatre quarts vont être prélevés pour devenir l'échantillon et les deux autres quarts vont être rejetés pour avoir un bond sous-échantillon. Ça, c'est la meilleure façon de ne pas biaiser mon sous-échantillon. Parce que dans la chaudière, si vous vous êtes promené avec la chaudière, juste le fait de la brasser, il y a eu migration des feuilles et des particules plus denses vers le bas par rapport aux particules plus légères. Finalement, on vous décrit ici la façon de tous les éléments d'information qui devraient être donnés au laboratoire pour s'assurer que le laboratoire fait un bon travail. Maintenant, j'aimerais vous faire travailler. Alors, l'objectif ici, c'est d'être exact et précis. D'accord? J'arrête là pour l'échantillonnage. Je vais sauter celle-là parce qu'on n'aura pas le temps d'en parler. Mais je veux vous faire part d'un sondage. Est-ce que je peux lancer le sondage, Michel? Je pense que oui, lancer maintenant. Alors, voilà. Je veux savoir ce que vous pensez des espèces qui sont présentes à l'écran. Vous avez une première question. Parmi les espèces suivantes, laquelle, selon vous, est l'espèce la plus facile à échantillonner pour obtenir un échantillon dont les résultats sont exacts et précis? Je vous donne quelques minutes pour répondre à cette question-là. Je pense qu'il devrait répondre aux deux, Robert, parce qu'on va avoir le résultat des deux. Ah, excellent. Alors, répondez en même temps aussi, s'il vous plaît, à la deuxième question. Parmi les espèces suivantes, qui sont les mêmes quatre, quelle est la plus difficile à échantillonner? Donc, première question, quelle est la plus facile? Deuxième question, quelle est la plus difficile? Vous avez quatre choix. ça va bien? Les réponses rentrent. Il reste quelques participants qui n'ont pas répondu. n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de mauvaise et de bonne réponse. Il y a des réponses... En tout cas, bon, je m'arrête là. Voilà, donc il nous reste trois participants à répondre à la question 1. Donc, je présume que c'est la même chose. Il y a peut-être des gens qui ne veulent pas se prononcer. C'est peut-être nous, Michel, les participants qui n'ont pas répondu? Non, je ne pense pas parce que je n'ai pas admis les animateurs au sondage. Au sondage. Mais ça se peut que des fois, les gens aient momentanément quitté la présentation. Donc, ils ne sont peut-être juste pas là. Deuxième question. Voilà. Alors, il y a deux participants qui n'ont pas répondu. Alors, si vous voulez bien, on va répondre immédiatement. Alors, l'espèce la plus facile à échantillonner, selon les spécialistes des laboratoires, les chimistes de laboratoire, ce sont les graminées. Les échantillons formés principalement de graminées sont les plus faciles à échantillonner. OK? On voit qu'il y a 36 % des gens qui ont répondu que c'était les graminées les plus faciles. À l'inverse, l'espèce l'espèce la plus difficile, je vous la donne en mille et à la question 2, il y a 48 % des répondants qui l'ont répondu, c'est le maïs plante entière. Pourquoi c'est l'espèce la plus difficile à échantillonner adéquatement? C'est parce que c'est l'espèce la plus hétérogène dans les quatre espèces qu'on a là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un plant de maïs entier, lors de la récolte au Québec, c'est extrêmement hétérogène. Il y a des feuilles, il y a de la tige, des feuilles en général qui peuvent être secs ou encore vertes et qui ont une composition extrêmement différente du grain et de son épi qui tenait le grain en question, sans compter les cheveux, les pattes, etc. Alors, c'est un produit que si on fait un mauvais échantillonnage et qu'on échantillonne sans faire par exprès pas suffisamment de grains ou trop de grains, on va avoir facilement une variation de composition importante. C'est d'où ma question, quelle était l'espèce la plus difficile à échantillonner? Et nous, au laboratoire, c'est l'espèce aussi qui nous donne le plus de casse-tête en termes de déterminer la matière sèche, des choses comme ça, et de sous-échantillonner. C'est le maïs plante entière. Et à l'inverse, à l'autre bout, l'espèce la plus facile à cause du fait que les feuilles sont bien attachées, que c'est assez homogène en composition entre les tiges et les feuilles. Alors, il y a moins de différence de composition entre des tiges et des feuilles de graminé légumineuses. Alors, il y a moins de risque qu'on biaise l'échantillon en prenant plus de tiges ou plus de feuilles. Et là, à ce moment-là, c'est les graminés qui sont les plus faciles. Alors, je m'arrête là, je termine le sondage. Donc, continuons. Robert? Robert, ok. C'est que, dans le fond, je crois que les gens ne voyaient pas la fin du sondage. Ils ne voyaient que ce qu'eux ont répondu. Donc, maintenant, les participants voient le résultat de ce que tu as expliqué. Je peux peut-être juste rappeler qu'à la question 1, comme, enfin, les experts le disent, et c'est ce que les conseillers ont répondu, les participants, 36 % des gens ont répondu que c'était les graminés, les plus difficiles, les plus faciles à échantillonner. Et puis, à la question 2, que les plus difficiles, c'est maïs plantes entières. Donc, c'est ça. Là, je voudrais savoir, juste un instant, là, on me dit que les gens ne semblent pas voir les résultats complets. Est-ce que c'est bien ça? J'essaie de voir les réponses, là. Partager les résultats. Exact. On ne voit pas les... Alors, je lance maintenant. J'espère que vous allez vous partager les résultats. Ah, là, je suis rendu... Non, c'est... Ah, là, ça recommence. Ça recommence, là. Ça recommence, puis c'est lent en bebette, là. Attends un peu. Je pense qu'on a... Non, je pense qu'on a... C'est pas sûr si on a raté notre coup. Je suis désolé, là, parce qu'il faut partager les résultats, puis je pense qu'ils n'étaient pas partagés, malheureusement. Alors, écoute, Robert, je pense qu'on va arrêter ça, là. De toute façon, l'essentiel, là, de ce qui était présenté, on est désolé, là, mais grosso modo, à la première question, je le répète, la première question, parmi les espèces suivantes, laquelle est la plus facile à échantillonner, vous avez répondu à 36 %, je crois, les graminées. C'est ça, hein, Robert? Oui. Alors qu'à la question 2, parmi les espèces suivantes, à quelle est la plus difficile à échantillonner, vous avez répondu à 48 % maïs plantes entières. Donc, vous avez groupe, vous aviez raison. Désolé, là, on aurait aimé vous présenter des résultats, mais vous aviez raison. En revanche, il y a 30 quelques pourcents des gens qui, à la question 1, ont marqué que l'espèce la plus facile à échantillonner, c'était le maïs plantes entières. Je ne sais pas comment ils ont compris la question, mais du point de vue exactitude et précision de l'analyse, c'est celui qui est le plus difficile. Donc, n'oubliez pas que quand vous travaillez avec vos clients à l'automne sur la récolte de maïs en silage, c'est important de prendre un très bon échantillon. C'est très facile de biaiser un échantillon d'ensilage de maïs. C'est juste ça que je vous dis. Maintenant, on arrive dans le crunch de la chose. Alors, on arrive à la page 19 du guide dans la présentation. C'est la page 42, bien sûr. Et là, à ce moment-là, voici le tableau qui résume une analyse d'ensilage. Bon, ce n'est pas une analyse d'ensilage qui provient d'aucun des laboratoires au Québec. Si vous voulez voir des analyses réelles, ça va être la semaine prochaine lorsqu'on va faire les études de cas où là, on va regarder des analyses provenant chez Suregain, chez Purina, chez Agri-Analyse, chez Valacta et chez… j'en oublie un, en tout cas. Donc, mais ça, c'est un rapport, ce qu'on voulait faire, c'est un rapport que je dirais un peu aseptisé où on vous met les différents éléments qui devraient apparaître sur une analyse d'ensilage. Bien sûr, dans certains cas, vous allez voir dans certains labos que ce n'est pas tous ces éléments-là qui sont rapportés. Dans d'autres, ils sont rapportés sous différents noms, sous différents vocables et ça, ça cause beaucoup de confusion. Je vais essayer de vous aider à vous démêler un peu là-dedans. Je pense qu'il y a du travail à faire, mais si vous êtes un peu démêlé, vous allez aider certainement vos clients à se démêler eux-mêmes. D'accord? Robert, avant de passer au rapport, pourrais-tu peut-être répondre aux deux questions en clavardage? André Petitgrou et Carole Couture? Ok. Et quels sont, là j'en vois juste une des deux. Alors, Carole Couture me demande, un échantillon à la récolte versus au moment d'alimenter, vaut-elle la peine? Très bonne question, ma chère Carole. Premièrement, si tu veux échantillonner de l'ensilage pour savoir s'il a bien fermenté, je pense que ta question, tu y réponds toi-même tout seul rapidement, c'est que si tu veux connaître le résultat de la fermentation de l'ensilage chez ton client, puis discuter de la qualité de fermentation avec lui ou elle, puis d'avoir le produit réel qui va être alimenté aux vaches, tu vas alimenter juste avant, tu vas échantillonner après la récolte, en fait après trois semaines minimum de durée dans le silo pour avoir une fermentation qui soit quasi complétée. J'espère que ma réponse est claire. Par contre, parfois ton client, il veut savoir si, par exemple, la variété qu'il a achetée de nos collègues de l'industrie a fait ses preuves en termes de digestibilité de la NDF ou des choses comme ça, bien là, il va pouvoir, il pourrait, tu pourrais pour lui ou avec lui récolter à la récolte immédiatement le matériel vert. Mais là, il faut que tu lui fasses réaliser qu'il va se passer des choses dans le silo qui vont changer la donne du point de vue de l'analyse, que l'analyse ne sera pas exactement la même analyse au moment où il va alimenter ses animaux avec l'ensilage résultat. J'espère que ça répond à ta question et j'espère que c'est clair. Je pense qu'il y a un complément de réponse. C'est plus qu'il peut prendre un échantillon sur l'ensemble du champ à chaque voyage. Oui, et c'est un très bon point de la part de Carole. C'est vrai, Carole, tu as raison que, surtout dans le cas d'un silo, peu importe le type de silo, quand tu vas prendre un échantillon de l'ensilage fermenté, tu vas prendre un échantillon dans une zone très précise du silo. Donc, ça ne sera pas un échantillon qui représente la composition moyenne du silo, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça que nous, par exemple, au niveau de l'alimentation, dépendant de la grosseur de la ferme et de la vitesse à laquelle on avance dans le silo, on va recommander de prélever un échantillon par mois, par exemple, pour avoir une bonne idée de comment évolue le matériel. C'est sûr que si tu veux un échantillon qui soit représentatif de l'ensemble d'un champ, le seul moment où c'est possible de faire ça, c'est au moment de la mise en silo. Et là, tu vas faire exactement ce qu'on a mis dans la vidéo sur l'échantillon qu'on prélève à la mise en silo. Tu vas te placer à la sortie de la voiture dans le silage. Puis là, tu vas prélever des poignées à tous les 1, 3 ou 5 voyages qui rentrent pendant la journée. Tu vas conserver ce matériel-là au frais pendant toute la journée. Puis à la fin de la journée, tu vas prélever un bon sous-échantillon. Et ça, ça va te donner effectivement, Carole, un échantillon très représentatif du fourrage moyen prélevé, récolté à l'intérieur de la journée. Alors, j'espère que tu comprends les deux contraintes que j'ai. Parce que là, de ce côté-là, oui, tu vas avoir un échantillon très beau et très représentatif, mais tu n'auras aucune idée de ce qui va se passer dans le silo par la suite. Alors que dans le cas de l'alimentation, bien souvent, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat de fermentation. J'espère que je réponds clairement à la question de notre collègue. Oui, il y avait une question juste avant, Robert. C'était André, attends un petit peu, c'est André. En tout cas, M. Petigrou. Alors, dans le fond, on demandait, quand on avait posé la question sur le sondage, c'était vraiment à échantillonner, c'est-à-dire et non pas à analyser. On m'a dit, quelle était l'espèce la plus difficile à échantillonner et non pas analyser, hein? Oui, effectivement, c'était à échantillonner. Écoute, prenons ça pour ce que c'est, là. C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui ont probablement compris. C'est facile physiquement d'aller chercher un échantillon d'ensilage de maïs dans un silo comparativement à un ensilage d'herbe ou des choses comme ça, là. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à cause de son hétérogénéité, j'espère que M. Petigrou ou Mme Petigrou a bien compris ça, là. C'est vraiment une question d'hétérogénéité de la plante, ici. C'est qu'on travaille avec un produit ou un grain qui contient tout l'amidon. On veut doser l'amidon de la masse au total. Si on surestime la quantité de grains en prenant un échantillon qui est malheureusement trop fort en grains par rapport à la réalité, on vient de biaiser grandement le résultat. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec des graminées où est-ce que le niveau d'amidon est très, très faible. Tu comprends? Puis si on échappe quelques feuilles d'un graminé par rapport aux tiges, on n'échappe pas quelque chose qui a une composition très, très différente. C'est vraiment le point que je voulais faire. Cela étant dit, le fait que ce soit si hétérogène, ça complique aussi la vie de l'analyse au niveau du laboratoire. Parce que quand on sous-échantillonne votre échantillon que vous avez envoyé au laboratoire, veut, veut pas, on peut créer un biais là aussi. Alors, c'est un produit qui n'est pas facile. J'espère que je me suis bien expliqué, que j'ai bien précisé la pensée derrière ce sondage. D'accord? Maintenant, je continue sur l'analyse. Alors, j'étais en train de vous dire que tous les éléments qui sont ici ne sont pas nécessairement dans toutes les analyses réelles de laboratoire et parfois, ils sont sous d'autres vocables. Donc, on va y aller morceau par morceau. On vous a éclaté ça section par section. Mais vous allez voir que dans plusieurs laboratoires, les analyses ne sont pas sectionnées comme ça. Elles sont toutes empilées une par-dessus l'autre. Alors, il faudra que vous sachiez aller débusquer l'information. Et c'est pour ça qu'on va faire des études de cas la semaine prochaine. Bon. Cela étant dit, je vous rappelle que la première chose qu'on fait quand on arrive au laboratoire, on enlève l'eau de l'échantillon puis on le met sous base sèche. Et ensuite, on le fait brûler pour sortir les minéraux et garder la matière organique. Et ensuite, on fait les différents dosages. Alors, dans les analyses de laboratoires que vous voyez dans le commerce ou dans l'industrie, vous allez voir que les vitamines sont rarement, quasi jamais dosées parce que c'est très difficile à doser. Alors, il y a plusieurs éléments. Dans les oligo-éléments aussi, c'est rarement dosé. Donc, il y a plusieurs choses qui ne le sont pas dosées. Vous allez voir aussi qu'ici, on parle de pectine dans les glucides qui sont présents dans les fibres, dans les parvois cellulaires. La pectine, il n'y a à peu près personne qui dose ça parce que c'est très compliqué à doser. Donc, au niveau du champ, il faut que vous réalisiez que malgré toutes les composantes qu'on connaît puis qu'on devrait doser, on ne les dose pas toutes et dans les laboratoires, ça va être la géométrie variable lesquelles qu'on dose. Bon, je reviens sur le dossier de la matière sèche qui est la première étape de toutes lorsqu'on arrive avec votre échantillon au laboratoire. Alors, vous voyez ici dans notre échantillon, on a une valeur de matière sèche de 48%. Ce n'est pas le chiffre qui est important, c'est de réaliser, comme je vous disais tantôt, l'importance d'avoir un bon échantillon pour que la matière sèche soit bien dosée. Pourquoi c'est important de bien doser la matière sèche? Parce que tous les paramètres analysés vont être rapportés sur une base sèche. Vos collègues en sciences animales travaillent tous sur une base sèche pour comparer des pommes avec des pommes. Donc, qu'on rapporte le niveau de protéine brute ou de fibre NDF ou ADF ou peu importe, dans la plupart des, dans tous les laboratoires, vous allez voir une colonne où on le rapporte en matière sèche. Dans certains cas, on va vous le rapporter en humide aussi, c'est le choix du labo. Et ce qui est important pour le conseiller ou la conseillère en sciences animales, c'est sur une base sèche. Deuxièmement, la matière sèche est extrêmement importante pour déterminer combien l'animal va en consommer, la consommation volontaire de matière sèche. Et d'emblée aussi, ça va vous dire si le matériel a été fait trop humide ou trop sec pour le type de silo que votre client a sur la ferme. Donc, c'est une étape qui est primordiale, essentielle, qui doit être faite en premier. Et qui n'est pas si facile que ça, soit dit en passant. Bon. Deuxièmement, bien sûr, une section dont souvent on va parler en premier, puis là, je ne fais pas de jugement de valeur, mais on va parler souvent des protéines. Alors, on va souvent rapporter les protéines. Je vous rappelle un petit rappel pour les gens en sciences végétales. C'est quoi des protéines? Alors, les protéines, comme telles, l'animal n'en a pas besoin. Ce que les protéines apportent à l'animal et aux microbes de son humaine, ce sont des acides aminés. Alors, une protéine, c'est comme une longue chaîne en trois dimensions formée d'acides aminés qui sont placés en différents ordres et qui ont différentes fonctions. Ces acides aminés-là sont nécessaires pour la croissance, la reproduction et bien sûr pour la production de lait. Alors, croissance dans le cas des bovins de boucherie, reproduction et lactation dans le cas soit des vaches de boucherie ou des vaches laitières. Donc, tous les dosages qu'on va faire au niveau des protéines, ça va être pour essayer de savoir, en bout de ligne, c'est combien d'acides aminés qu'on va livrer à notre animal. Parce que vous allez remarquer qu'il y a très très peu de laboratoires qui dosent les acides aminés comme tels. C'est parce que c'est coûteux et long. Ça se fait par chimie humide, mais il y a très très peu de clients qui sont prêts à payer pour ça présentement aussi parce que bon, il y a plus ou moins de connaissances des besoins exacts. On va travailler plutôt avec des fractions azotées. Cela étant dit, il y a un nouveau NRC laitier qui est en rédaction et la personne qui s'occupe de ce chapitre-là, c'est une Québécoise et je peux vous dire que le dossier des acides aminés va beaucoup évoluer dans un futur prochain et donc les conseillers en production animale vont vous parler de, vous allez voir apparaître du nouveau vocabulaire, etc. très bientôt. Donc, découragez-vous. Je vous rappelle que les microbes du rumen de la vache ont la capacité de synthétiser certains acides aminés à partir d'azotes non protéiques. Alors, c'est pour ça que souvent on va doser la protéine brute au laboratoire, mais on va doser aussi ce qu'on appelle des fractions azotiques, qui sont souvent des fractions non protéiques, qui sont la plupart du temps des fractions non protéiques. Les fractions non protéiques les plus connues, c'est par exemple l'ammoniaque. Dans les ensilages, ils se forment de l'ammoniaque à cause de la dégradation des protéines dans le silo. Cet ammoniaque-là, c'est de l'azote non protéique. On va vouloir en savoir le contenu parce que l'ammoniaque va avoir un effet sur l'urée qui est présent dans l'ensilage, mais aussi pas seulement dans l'ensilage, mais dans le rumen des vaches et donc dans leur sang et donc dans leur lait. Et là, le conseiller en production animale ou la conseillère va vous parler d'urée dans le lait, bien ça vient de là, ça part de là. Les bovins, les ruminants en général, mais les bovins en particulier, ont un mécanisme pour conserver l'azote. Alors, dans certains cas, vous allez voir des rations, puis là vous allez dire l'urée, c'est pas bon, il ne faut pas en avoir trop. Dans certains cas où la protéine brute dans la diète est très faible, par exemple une ration d'ensilage de maïs, qui va être de l'ordre de 8-9% de protéines brutes, c'est pas suffisant pour une vache et ni ses bactéries. Par contre, à ce moment-là, comme la vache a un mécanisme pour recycler l'urée, on va être capable de lui donner dans son alimentation de l'urée. Ou bien, vous avez des clients, pour certains d'entre vous, qui vont traiter leur ensilage de maïs avec de l'ammoniaque au champ pour augmenter le niveau de protéines brut dans leur ensilage de maïs. Alors, c'est un exemple pour vous dire que pourquoi on a la possibilité de faire ça? C'est parce que les vaches sont équipées, grâce à leurs bactéries et au recyclage, sont équipées pour recycler cet azote-là. Il va passer à travers la paroi du rumen pour retourner dans le rumen, s'il y a un excès duré, ou bien l'ammoniaque va être retourné sous la forme de la salive que la vache va remettre sur les herbages pour les remastiquer, pour réussir à les avaler. Il faut qu'elle lave l'obsode salive pour que ça passe. Alors, vous voyez ici le phénomène. Donc, c'est un phénomène important qui va justifier pourquoi on va doser entre autres l'ammoniaque, pourquoi on va parler de protéines dégradables entre autres au niveau du rumen. Alors, voici une section assez typique d'analyse de protéines dans un ensilage par les différents laboratoires. Alors, vous voyez ici qu'il y a une colonne en pourcentage de matière sèche. Dans plusieurs laboratoires, il va y avoir en plus une colonne où il va y avoir des lignes où on va rapporter ce chiffre-là sur une base de protéines brutes. Donc, on va vouloir savoir la protéine soluble, le pourcentage de la protéine totale qui est sous forme de protéines solubles ou on va vouloir voir le pourcentage de la protéine totale qui est sous forme d'ammoniaque. Très important de bien comprendre qu'ici on est en base matière sèche et ici on est en base protéines brutes. D'accord? Et vous voyez d'autres fractions dont on va parler un petit plus. Alors, on vous a donné des balises. Alors, tous ces tableaux-là sont de la même forme, c'est-à-dire qu'on a repris toutes les lignes et on a mis une colonne pour les graminées, donc les échantillons qui contiennent 60% et plus de graminées, les échantillons légumineuses qui contiennent 60% et plus de légumineuses et les échantillons de maïs plantes entières. On ne parle pas de maïs grain ici, on ne parle ni de maïs humide, on parle d'ensilage de maïs de la plante entière. Vous voyez les plages au niveau de la protéine brute, on vous explique très brièvement qu'est-ce que c'est et ensuite on recommande des choses. Alors, qu'est-ce que je recommande si par exemple le niveau de protéine brute dans les ensilages de légumineuses de mon client est trop bas et tant de ça de la plage ici, très très bas, qu'est-ce que je recommande? Qu'est-ce que je recommande à l'inverse si le niveau est trop haut? Bon, vous allez me dire trop haut, est-ce que ça existe des protéines brutes trop hautes? En réalité, oui, les conseillers en production animale souvent vont vous reprocher que vos clients ont des niveaux de protéines brutes trop élevés dans les légumineuses par exemple. Alors, on vous fait des recommandations là-dessus. Alors, vous voyez les différentes lignes. Maintenant, il y a des liens à faire dans ce tableau-là. Par exemple, la protéine disponible. Vous remarquez que la protéine disponible, c'est la protéine brute mais qui est ajustée en fonction du niveau de PBADF. PBADF est à la ligne ici. J'espère que vous voyez tout le monde mon curseur. Qu'est-ce que c'est ça, la PBADF? Alors, on le définit ici. C'est la protéine brute qui est insoluble dans un détergent acide. Tout le monde connaît la fibre ADF, on en parle abondamment. Quand on dose la fibre ADF, ce qu'on fait, c'est qu'on lave notre échantillon. C'est exactement comme du lavage, sauf que dans ce cas-là, au lieu de mettre du linge dans la laveuse, on met du fourrage. On met un détergent qui est acide dans ce cas-là et on fait laver. On fait tremper ça pendant un bon bout et là, on filtre, on sort le jus. Ce qui reste dans la laveuse, c'est la fibre ADF et ce qui a sorti de la laveuse, c'est ce qui est soluble à la solution acide, donc c'est tout ce qui n'est pas de la fibre ADF. Quand on prend ce qui a resté dans la laveuse, donc la fibre ADF, on est capable de doser de la protéine brute là-dessus. C'est une protéine qui est collée à cette fibre-là et je vous le donne en mille, ça vient des silos qui ont chauffé. Alors, vous voulez savoir si votre client a produit un ensilage qui a trop chauffé? Vous avez deux choix. Vous pouvez aller voir, pardon, vous pouvez aller voir la ligne PB-ADF et là, vous allez voir quel pourcentage de la protéine brute ici, pourcentage PB, va être sous forme de PB-ADF. Alors, s'il y a plus de 14% de la protéine brute qui est sous forme de PB-ADF, chez Valacta, nous, on corrige la protéine brute à la baisse et donc la protéine disponible devient plus faible que la protéine brute. Ce qui veut dire que votre collègue en production animale va devoir ajouter plus de suppléments protéiques dans la diète de ces vaches-là pour compenser cette perte de protéine-là. La protéine, elle est là, elle est brute, elle est là, mais elle n'est pas disponible pour les vaches parce qu'elle est collée après la fibre. Ici, je vous ai mis 14% comme étant la valeur qui est corrigée chez Valacta. Je vous ferai remarquer qu'il y a certains labos qui corrigent à partir de 10%. Et donc, vous avez deux choix. Lorsque la protéine disponible est rapportée par le laboratoire, ce n'est pas toujours le cas, mais dans bien des cas, ça l'est. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez un foin de légumineuse, un ensilage de légumineuse qui dose 20% de protéine brute. Vous regardez la ligne de protéines disponibles, la protéine disponible est de 18%. 20% de protéines brutes, 18% de protéines disponibles, c'est parce que cet ensilage-là a chauffé et que donc le chimiste ou la chimiste a appliqué une équation basée sur le pourcentage de PB-ADF pour corriger à la baisse la protéine. Et donc, il y a un déficit ici de 2% de protéines, de 20 à 18, qui devra être compensé par du supplément. J'espère que c'est clair. À l'inverse, vous voyez ici au niveau de l'ammoniaque, les niveaux sont beaucoup plus faibles et très variables. Au niveau de l'ammoniaque, ce qu'on vit, c'est des niveaux le plus faibles possible, là aussi. L'ammoniaque, dans ce cas-là, ce qui arrive, c'est que l'ammoniaque, c'est toxique pour la vache. S'il y en a trop dans son rumen, les bactéries sont capables de l'utiliser. Mais s'il y en a trop, les bactéries deviennent submergées d'ammoniaque. Cet ammoniaque-là devra être transformé en urée. Alors, premièrement, ça a un coût parce que c'est le foie qui va devoir travailler pour transformer cet ammoniaque-là qui arrive du rumen en urée. Et elle devra s'en débarrasser. Elle va s'en débarrasser en faisant pipi dans l'urine ou bien elle va s'en débarrasser en le mettant dans le lait. Et c'est là que le conseiller en production animale va vous dire, hey, sur la ferme de notre client, l'urée dans le lait est élevée. Alors, il va vous demander de travailler à aider votre client à baisser entre autres les niveaux d'ammoniaque dans l'ensilage et ou à baisser les niveaux de protéines brutes dans les fourrages. Dans les cas où la ration est très, très riche en protéines brutes, ce serait le cas par exemple d'un client qui ne fait que de l'ensilage de luzerne et qui donne rien d'autre que de l'ensilage de luzerne et un peu de concentré. Dans ce cas-là, le niveau de protéines brutes de la ration devient tout simplement trop élevé et le niveau d'ammoniaque est trop important et là, ça a des conséquences. L'animal va en fait baisser son ingestion à ce moment-là. Alors, vous voyez les recommandations qu'on fait par rapport aux niveaux. On ne parle pas des niveaux trop bas parce qu'il n'y en a jamais de niveau. On vise de ne pas avoir de niveau trop bas d'ammoniaque mais on ne veut certainement pas avoir de niveau trop haut. Donc, vous voyez un peu les différentes fractions. Un petit mot par rapport à la protéine soluble avant que je quitte celui-là. Je m'excuse, je reviens sur mes pas. La protéine soluble, qu'est-ce qu'on fait ici? On veut savoir si quand on dépose la protéine dans le rumen de l'animal, donc l'animal consomme, la protéine tombe dans le rumen, est-ce qu'elle est rapidement soluble? Parce que si elle est rapidement soluble, il a fort à parier qu'elle va être dégradable dans son rumen. Les deux sont fortement corrélés. Le chiffre n'est pas pareil, comme vous pouvez constater, mais les deux sont fortement corrélés. Soit dit en passant, la protéine dégradable, à mon point de vue, ça ne devrait jamais être apporté sur un aliment, sur une analyse de laboratoire. Parce que la protéine dégradable va varier énormément, d'un aliment quelconque va varier énormément en fonction du niveau d'ingestion de l'animal et donc du temps que le fourrage en question va résider dans le rumen et ou des interactions avec les autres aliments que l'agriculteur va mettre dans la ration. Si dans cette ration-là, il y a de l'ensilage de maïs qui est ajouté et ou du maïs humide et ou du soya et ou du soya chauffé, etc., etc., ça va faire varier le niveau de protéines dégradables de l'aliment en question. Alors, il est de loin préférable de laisser des programmes alimentaires calculer la protéine dégradable de la ration dans son ensemble. Plutôt que de manger nos bas et de capoter en discussion inutile et stérile sur la protéine dégradable rapportée par le laboratoire. J'espère que j'ai été clair. Par contre, au niveau de la protéine soluble, ça c'est un élément d'information sur lequel vous pouvez avoir un effet et qui est important et qui est intrinsèque à la plante. Et là, vous avez des recommandations. Qu'est-ce qu'on peut faire si c'est trop bas ou si c'est trop haut. D'accord? Je vous ai parlé abondamment de la PBADF tantôt. Je vous ai parlé de la PBADF rapportée en pourcentage de la protéine brute. On peut aussi la rapporter en pourcentage de la matière sèche et faire le calcul pour la rapporter en pourcentage de la protéine brute. La PBADF a plusieurs homonymes selon le laboratoire avec qui vous travaillez. Alors, vous allez voir ici toutes les nomenclatures de la même fraction biochimique rapportées par différents laboratoires. Il y a des laboratoires qui la rapportent sous cette forme-là. ADF-N. Au lieu de dire protéines, ils disent azote. Ici, vous en avez un qui rapporte Acid Detergent Insoluble Crude Protein. Ça c'est de l'anglais. CP, c'est protéine brute en anglais. Vous en avez un qui rapporte ça ici. Pas de tiré. Vous en avez un qui rapporte ADI-PB. Acid Detergent Insoluble Protein Brut. Alors, on a ici un beau code à moitié traduit. ADF-N. Alors, ne vous laissez pas berner. C'est en général la même fraction. Même chose du côté de la protéine qui est collée à la fibre NDF dont on va parler dans les prochaines diapos un petit peu. Alors, je vous laisse sur ici cette diapo-là. Je ne passerai pas beaucoup de temps dessus. Mais vous avez toutes sortes de calculs. Vous pourriez être appelé à faire des calculs pour convertir les unités dans une unité commune. Alors, passer de ADF-N à ADF-PB par exemple. Et vous passer de pourcentage protéine brute à pourcentage matière sèche ou vice-versa. Il faut juste que vous compreniez bien avec quelle unité vous travaillez et avec quelle unité vous voulez interpréter l'analyse en question. Et moi, l'unité que je vous propose, c'est une base protéine brute en disant la protéine qui est liée à la fibre en pourcentage de la protéine totale. Alors, essayez de vous rappeler de ça. J'espère que je ne vous ai pas trop mêlés. Il y a un exemple ici auquel vous pourrez vous référer. Souvent, moi, avec des notions mathématiques, j'aime bien avoir un exemple que je peux refaire avec mon client sur la base de son analyse. De toute façon, on pourra refaire ces calculs-là dans nos études de cas la semaine prochaine. Maintenant, un point tantôt. Il y a eu des très bonnes questions de la part de notre collègue Carole sur le moment où on devrait échantillonner. Regardez ici l'effet du moment où ce fourrage-là a été échantillonné sur le contenu de certaines fractions protéiques. Au niveau de la protéine brute, ça n'a quasiment rien changé qu'on l'échantillonne au moment où on le met dans le silo versus le moment où il est prêt à être alimenté, c'est-à-dire une période de 21 à 28 jours après avoir fermenté. Donc, la fermentation était terminée. Par contre, regardez en pourcentage de la protéine brute. Combien de protéines étaient devenues solubles après la fermentation versus avant la fermentation? Alors, vous voyez ici qu'avant la fermentation, il y avait approximativement 25 % de la protéine qui était solide. Après la fermentation, il y en avait 60. Je peux vous dire qu'au niveau des conseillers en production animale, on va vous dire de viser autour de 50 %. Et ça, ça va dépendre beaucoup ici, ce chiffre-là, de l'espèce avec laquelle vous travaillez. Par exemple, la pire de ce côté-là, c'est la luzerne. La luzerne a une protéine qui est très sensible aux enzymes qui vont la rendre soluble. Et deuxièmement, l'humidité du fourrage. Alors, plus votre client va faire un ensilage humide, plus il va y avoir de protéines qui vont être solubilisées par le processus de fermentation. Alors, je vous laisse deviner que s'il y avait fait un ensilage très sec en balle ronde, par exemple, le niveau de protéines solubles serait probablement plus faible, de l'ordre de 30 à 40 % après fermentation. Même chose au niveau de l'ammoniaque. On est parti d'une situation où il y avait des traces d'ammoniaque lorsque le fourrage était frais. Puis là, il y a des 10 % d'ammoniaque au moment où l'ensilage est fermenté. Donc, ça, c'est rapporté toujours par le laboratoire. Alors, faites bien attention quand votre client vous amène une analyse qui vous montre les données de protéines solubles de savoir est-ce que c'est du matériel frais, est-ce que c'est du matériel complètement fermenté ou est-ce que c'est quelque chose qui est entre les deux. Comme par exemple, votre client a prélevé un échantillon après 7 jours, mettons, dans le silo. Mais là, il faut faire attention parce que la fermentation n'est pas complétée. Alors, on va être quelque part entre les deux. Donc, c'est important pour l'interprétation de bien comprendre l'effet de l'ensilage humide sur les fractions protéines. L'ensilage humide, la température dans le silo, comme je vous ai dit précédemment, va avoir un gros effet sur la fraction PBADF. La fraction PBADF, c'est une fraction, comme je vous le disais, quand on lave l'échantillon avec du détergent acide, on se retrouve avec la fibre ADF là-dedans. C'est ça qui reste dans la laveuse. Et on fait le dosage de protéines qui est collé à cette fibre-là. Ça nous donne une fraction azotée ou une fraction protéique qui est la fraction totalement insoluble qu'on appelle la fraction C en science animale. C'est une fraction qui est totalement indigestible par l'animal. Là, vous allez me dire, ouais, mais on rapporte aussi la protéine brute qui est liée à la fibre NDF. Ah, dans ce cas-là, c'est différent. Vous voyez qu'on a lavé le fourrage avec un détergent neutre dans ce cas-là. Et on a dosé la protéine brute qui était collée après la fibre NDF. Et là, on a eu deux fractions. On a eu la fraction B3 et la fraction C. Donc, je vous laisse deviner que la différence entre la PBADF et la PBNDF, c'est la fraction B3. La fraction B3, c'est une fraction de protéines vraies. Excusez, je termine mon explication ici. Regardez à l'inverse aussi, à l'autre bout. Lorsqu'on fait la protéine soluble, la solution ici est appelée tampon borate. Là, oubliez ça. Ce n'est pas nécessaire que vous vous souveniez de ça. Tout ce que je veux que vous vous souveniez ici, c'est qu'on a dosé dans un milieu qui ressemble à du jus de rumen, la quantité de protéines qui était soluble. On a parlé tantôt, hein, comment c'était faible au départ, puis élevé après une fermentation. Alors, vous voyez que ce qui est soluble dans ce cas-ci, c'est la fraction A et B1. C'est des fractions qui vont être très, 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 très rapidement disponibles au niveau des bactéries du rumen. Alors, il faut que les bactéries du rumen soient en mesure d'utiliser ces fractions-là pour être capables de faire des protéines microbiennes et des acides aminés qui vont nourrir la vache. S'ils ne sont pas capables, s'ils sont submergés, comme je vous dis tantôt, ils vont se débarrasser de cette fraction-là en faisant durer. Alors, vous voyez qu'on peut, par différence, déterminer un paquet de fractions. Qu'est-ce que ça donne ici si on compare un ensilage de légumineuses en début floraison avec le même fourrage sous forme de foin? En protéines brutes, on les a coupées le même jour, au même moment, dans le même champ, ils sont pareils. Mais en fraction azotée, on voit que la protéine soluble, dans le cas de l'ensilage, va être de 58% de la protéine. 58% de la protéine va être sous forme soluble. Alors que dans le foin, c'est 29%, c'est la moitié. Alors, ça vous explique beaucoup par rapport à la différence de ce qu'on offre, ce qu'on amène aux bactéries du rhumain. Alors, vous voyez, j'ai mis un petit tiret ici pour vous dire que quand on fait la protéine soluble, en fait, on dose ces deux fractions-là. Ici, on a divisé la fraction protéine totale en B1, B2, B3. Et vous voyez que la fraction B3, comme je vous ai dit tantôt, c'est le résultat du quotient de la subtraction, subtraction PBNDF-PBADF. Et finalement, cette fraction-là, qui est la fraction qui vous dit si le matériel a chauffé. Comme par exemple, ici, à 15% de la protéine brute, normalement, la protéine disponible chez Valacta aurait été corrigée à la baisse. C'est dans plusieurs laboratoires. Là, je ne vous ai pas mis la protéine disponible, mais on aurait vu une protéine disponible inférieure à 20%. Alors que dans le foin, ici, selon les résultats de cette échantillon-là en particulier, il n'a pas chauffé. Il est à 10%. Alors, 10% de la protéine brute est collée à de la fibre ADF, ce qui est normal, si je peux m'exprimer ainsi. Et vous voyez qu'au niveau de la protéine dégradable, c'est quasi semblable. Donc, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, ce sont ces fractions-là. C'est pour ça qu'on dose la protéine soluble et qu'on regarde son niveau pour essayer d'avoir les niveaux autour de 50% dans le cas des ensilages. Dans le cas des foins, ce n'est en général pas un problème, mais on vise autour de 30%. Et dans le cas des PBADF, PBNDF, on vise d'avoir une différence entre les deux la plus élevée possible parce que ça, c'est une fraction qui va nous donner beaucoup d'acide aminé. Et ici, on veut avoir une fraction la plus faible possible, en bas de 10% autant que possible, pour éviter que la protéine devienne indigestible. Et la façon d'obtenir de ça, c'est que l'ensilage ne chauffe pas et donc que votre client travaille avec l'ensilage au bon niveau d'humidité pour le type de silo qu'il a, à la bonne longueur de hachage et avec le bon système de compaction pour s'assurer qu'il y ait le moins d'air qui soit emmagasiné dans le silo lors de la fabrication et qu'il va entretenir très très bien les plastiques qui servent à enrober ces balles, par exemple, pour éviter l'entrée d'air par la suite. Il y a un éléphant dans la pièce. Vous avez vu dans mon tableau précédent que les nitrates n'étaient pas présents. C'est parce que les nitrates ne sont pas dosés de façon fréquente ou de façon routinière dans les échantillons d'ensilage pour alimentation des animaux. C'est parce qu'en général, il y a peu de problèmes de nitrates avec les ensilages à un coût fermenté. Mais il y a des espèces en particulier qui peuvent causer problème. Et vous le savez très bien, le maïs est une espèce qui va accumuler parfois des nitrates dans la partie basse de sa tige. À ce moment-là, il serait important de recommander au client de ne pas couper l'ensilage de maïs trop bas. On recommande de 8 à 10 pouces de hauteur pour justement éviter cette partie de la canne, cette partie de la tige qui a une valeur alimentaire très faible premièrement et qui deuxièmement peut être une partie où la plante va accumuler des nitrates. Vous avez les niveaux de nitrates ici qui sont comment on peut gérer les niveaux de nitrates dans les aliments. Il y a d'autres espèces qui peuvent être dangereuses de ce côté-là ou problématiques. Vous avez par exemple les ensilages d'avoine qui peuvent être un peu problématiques, mais ça va être surtout problématique dans le cas des herbes fraîches, des aliments servis sous forme de pâturage. Comme on travaille avec un guide sur les analyses d'ensilage, on n'a pas mis de ligne nitrate et d'ailleurs, comme je vous le dis, ça n'est pas dosé de façon routinière dans les labos pour alimentation, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des problèmes certaines années. Je rappelle à tout le monde, surtout les gens du sud-ouest du Québec, que les animaux boivent aussi et que donc les nitrates peuvent provenir des nitrates qui proviennent de la fertilisation qui se ramasse dans le puits. D'ailleurs, au Québec, on a des plans agro-environnementaux de fertilisation pour doser, pour balancer le phosphore, mais ça vient aussi du fait qu'on a eu des cas où les puits étaient contaminés par des nitrates. Alors, si votre client fait une utilisation très libérale du fertilisant azoté et qu'il en met très près de son puits ou de ses puits, ça peut arriver, puis ça m'est arrivé moi de voir des clients où les niveaux de nitrate dans les fourrages étaient faibles, mais il y avait quand même des empoisonnements aux nitrates constatés par le vétérinaire et le nitrate ne provenait pas des fourrages, mais il provenait bien de l'eau ou il peut provenir d'une combinaison des deux. Donc, je m'arrête là au niveau des nitrates. Alors, voici pour la section protéines brutes. J'espère que ça vous a éclairé un peu. Il nous reste un peu de temps maintenant pour parler de la prochaine section qu'on a mise dans le rapport et qui est une section dont vous entendez parler constamment, qui est la section sur les fibres. Les fibres, pourquoi on en parle tant? C'est parce que dans les fourrages, les fibres, c'est la principale source d'énergie pour les bovins. Et dans leur alimentation en général, les bovins sont des ruminants. Leur capacité d'utiliser, grâce à leurs bactéries dans le rumen, les fibres pour produire de l'énergie, c'est une caractéristique écologique extraordinaire. Sans ça, il y aurait probablement pas mal moins de vie sur Terre. Et la principale source, ce sont les fibres. Alors, c'est important de doser les fibres. Deuxièmement aussi, c'est important de se rappeler que les fibres sont retenues dans le rumen et fermentées lentement. Et ça, c'est important. C'est important parce que l'animal, c'est un ruminant. Il doit donc ruminer. Alors, si on coupe les fibres trop petits, si on moue, par exemple, un fourrage, il n'y aura pas de rumination de la part de l'animal. Et à ce moment-là, il va y avoir une baisse du pH au niveau ruminal parce que le pH est contrôlé grâce à la salive et il va y avoir des problèmes. Alors, bon, je vais essayer de ne pas sauter du coq à lente et je vais faire les points un par rapport aux autres. Alors, premièrement, les microbes permettent au ruminant d'extraire l'énergie des glucides fibreux. Parce que dans la fibre, il n'y a pas juste des glucides, on va le voir tantôt. Dans la fibre, il y a deux glucides, les celluloses et les hémicelluloses. La lignine, en passant, ce n'est pas un glucide et l'animal n'est pratiquement pas capable de l'utiliser. La lignine, c'est plus proche d'un plastique que d'un glucide. Soit dit en passant, la lignine, c'est un peu comme le mortier dans le mur de la plante. C'est ce qui tient le mur ensemble qui le rend plus ou moins solide. Les glucides fibreux sont emprisonnés dans les parois cellulaires et emprisonnés dans la matrice de lignine. Les fibres sont retenues dans le rumen lorsque la plante vieillit. Alors, les fibres, c'est le meilleur moyen de savoir si votre client a récolté des fourrages jeunes ou des fourrages vieux, s'il a fait de la salade ou de la broche. Alors, quand les plantes vieillissent, la lignine augmente. Alors, ce qui fait que le mur de la paroi cellulaire est plus difficile à traverser pour les bactéries. Les celluloses et hémicelluloses qui sont les glucides dont l'animal a besoin, dont ses bactéries ont besoin, ceux qui sont fermentés cibles diminuent. Donc, c'est l'effet pervers d'une plante qui est trop vieille. Ces fibres longues sont essentielles pour stimuler la fermentation. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la vache rumine pour fragmenter les bactéries, les particules de fibres, pour les rendre suffisamment petites et suffisamment denses pour qu'elles soient capables de sortir du rumen. D'accord? Tant que la particule n'est pas suffisamment petite et suffisamment dense pour tomber dans le fond du rumen et sortir par l'orifice reticulor massal, elle va être remastiquée et séjourner dans le rumen et prendre la place. Cette rumination-là favorise un phénomène très, très bénéfique pour les animaux qui sont les contractions du rumen. À chaque contraction, le matériel se promène dans le rumen, il y a salivation et le flux de salive maintient le pH. Je vous rappelle qu'au niveau du rumen, on veut essayer de maintenir le pH à un niveau qui soit près de la neutralité. On n'y arrive pas toujours. Si le pH devient trop bas, l'animal a des troubles digestifs, notamment l'acidose. Il va souvent y avoir aussi des placements de caillettes à cause de la production de ces acides-là qui sont associés à des productions de gaz. Et en bout de ligne, souvent l'acidose va conduire à des problèmes de pattes qu'on qualifie de fourbure. La fourbure, ce sont des problèmes d'eau comoteur qui sont associés à des problèmes d'acidose du rumen qui ont causé une mauvaise croissance de longue longue, ce qui fait que quelques mois plus tard, l'animal va se mettre à boiter. Et naturellement, là où ça va faire vraiment crier vos clients de ce temps-là, c'est que s'il y a une insuffisance de fibres longues dans la diète, la contenue en matière grasse du lait va baisser. Alors présentement, les producteurs sont à la recherche de lait très gras pour être capables de remplir le quota additionnel qu'on leur donne. Je vous rappelle que le prix du lait baisse, mais on leur donne du quota additionnel. Alors s'ils veulent faire le même revenu, ils doivent produire plus de lait, mais surtout plus de gras, parce que le quota est basé sur le gras. Alors voici une section de fibres normales, typiques, bien qu'ici il y a quelques spécificités. Mais vous voyez ici qu'en général, on va rapporter la fibre ADF, la fibre NDF, la lignine et la digestibilité de cette lignine en pourcentage de la NDF. On peut des fois la rapporter en pourcentage de la matière sèche, parfois en pourcentage de la NDF. Voyons maintenant de quoi ils retournent. Alors premièrement, vous vous êtes aperçus qu'en avant de NDF, les plus âgés comme moi, vous allez vous souvenir que quand nous étions à l'université, donc dans les années 37-38, il n'y avait pas de A en avant de NDF. Il y avait seulement NDF. Et même encore, dans la majorité des analyses qu'on va vérifier la semaine prochaine pour nos études de cas, il n'y aura pas de petit A devant le NDF. Or, maintenant en science, quand nos collègues rapportent, les scientifiques rapportent des résultats de dosage de NDF, dans plusieurs journaux scientifiques, ils sont obligés d'indiquer si oui ou non ils ont utilisé de l'amylase. Le petit A vient de l'utilisation d'une enzyme qu'on appelle l'amylase dans le dosage de la fibre NDF en question. Très, très brièvement, je vous ai dit tantôt, quand on dose la NDF d'un fourrage, on met le fourrage dans la laveuse, on met une solution NDF puis on le fait laver pendant un certain nombre de temps. Et après ça, on part le filtre de la laveuse puis on sort tout ce qui a été solubilisé. Puis ce qui reste dans la laveuse, c'est la fibre NDF. Le problème, c'est quand on a des échantillons comme par exemple les échantillons d'ensilage de maïs, qui peuvent contenir jusqu'à 30% d'amidon, voire 35% d'amidon. Quand on le met dans la laveuse, l'amidon forme un gel qui bloque dans le filtre de notre laveuse. Ça bloque le filtre de notre laveuse. Alors à ce moment-là, pour empêcher que l'amidon forme un gel, on va mettre une amylase d'enzyme qui va faire que ça va rester liquide. Deuxièmement, maintenant, vous avez remarqué peut-être que dans mon tableau, il y avait en plus de mettre le petit A-N-D-F, il y avait une ligne subséquente où on mettait O-M au bout. Donc on faisait A-N-D-F-O-M. Vous allez me dire, wow, on est rendu avec plusieurs lettres puis c'est encore théorique. Oh non, ça n'est pas théorique du tout. Je peux vous dire que plusieurs de vos collègues en sciences animales, depuis au moins un an, utilisent ce chiffre-là plutôt que le chiffre de N-D-F. C'est quoi la différence entre A-N-D-F puis A-N-D-F-O-M? C'est que dans le cas de notre fameuse N-D-F qui est restée dans la laveuse, là à ce moment-là, on l'a pris puis on a passé dans un four à cendres, dans une fournaise. Et là, on s'est aperçu qu'il restait un peu de cendres parce que notre échantillon était un petit peu contaminé par du minéraux. Or, si on ne tient pas compte de ces cendres-là, on se trouve à les compter deux fois parce que je vous rappelle qu'au laboratoire, on a fait les cendres préalablement. Alors, à ce moment-là, maintenant, on recommande de plus en plus, dans les programmes alimentaires, aux conseillers en sciences animales d'utiliser ce chiffre. Qu'est-ce que ça change dans la réalité? Voici des chiffres du Québec. 647 échantillons d'ensilage de légumineuses, 610 échantillons d'ensilage de graminées, 322 échantillons d'ensilage de maïs. La A-N-D-F ici est à 43,3. La A-N-D-F-O-M est à 42,1. Alors, ce n'est pas des différences énormes quand on se base sur la moyenne des 600 échantillons. Mais souvent, une moyenne, ça ne révèle pas tout. Ce qui est intéressant de voir, c'est les différences minimales et maximales qui sont ici entre parenthèses. Alors, vous voyez que la différence, dans les légumineuses, c'est 1,2. Dans les graminées, c'est 2,1. Dans le maïs, c'est aussi faible que 0,6. Par contre, si on va dans les cas maximaux, on voit qu'il y a des cas où est-ce que la différence entre A-N-D-F et A-N-D-F-O-M, aussi bien dans les légumineuses que dans les graminées, était de l'ordre de 6,2 %. Ça, c'est énorme. Ça veut dire que si on fait un programme alimentaire avec un niveau de 43,3, alors qu'en réalité, lorsqu'on enlève les cendres, le niveau est plus de l'ordre de 37,1, je vous laisse deviner qu'on va mettre une quantité de concentré très, très, très différente entre les deux. La différence entre ces deux chiffres-là, de votre point de vue à vous aussi, vous donne un indice à savoir si votre client a travaillé proprement lorsqu'il a fabriqué ces fourrages. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que lorsque la différence est très, très grande entre A-N-D-F-O-M et A-N-D-F, c'est qu'il y avait beaucoup de cendres dans l'A-N-D-F en question. S'il y avait beaucoup de cendres dans le matériel, c'est probablement parce qu'il y a eu de la contamination par le sol. C'est pas parce que le fourrage, soudainement, contenait plus de minéraux. Ces minéraux-là provenant du sol sont non-assimilables par l'animal en général et deuxièmement, sont des sources de mauvaises bactéries en plus. Alors ça, ça indique souvent que votre client vient de s'acheter la dernière faucheuse rotative la plus en vogue et la plus belle de couleur verte, jaune, bleu, je m'en fous, mais il l'a surtout mal ajustée. Elle est ajustée par la compagnie pour faucher à deux pouces et il l'a laissée là. Il est dans des sols relativement légers. Sa machine aspire beaucoup de matériel dans le fourrage et il se ramasse avec un matériel qui est fortement contaminé. En plus, lorsqu'il travaille avec son râteau, il travaille avec un râteau soleil qui est mal ajusté et qui ramasse de la terre en même temps qu'il rancle le fourrage. Alors ça, c'est le genre de choses qui vous concernent à tous les jours dans votre travail à vous. Alors vous voyez ici ADF, ANDF, ANDFOM, la lignine qui est un chiffre important pour les conseillers en production animale qui va être fort différente entre les graminées et les légumineuses et on explique ici brièvement parce que la fibre des graminées et des légumineuses est pas mal différente. Et vous voyez ici la digestibilité. Au niveau de la digestibilité de l'ANDF, on va en parler de plus en plus. Ce chiffre-là va bientôt remplacer la lignine et on va de moins en moins voir la ADF rapportée dans les analyses de laboratoire parce que ce dosage-là d'ADF, bien qu'on l'utilise encore massivement les plus vieux chez nous, c'est un dosage qui est utilisé de moins en moins dans quelques calculs que ce soit pour balancer la ration d'une lignine. Quand on veut estimer l'énergie qui provient des fibres maintenant, on regarde le niveau de ANDFOM puis on regarde la digestibilité de cet NDF-là. Or, sa digestibilité ici est estimée sur la base d'un séjour de 30 heures dans le rumen. Vous allez constater que certains laboratoires mettent pas de nombre d'heures au bout ou vont mettre deux lignes. Parfois, il va y avoir la digestibilité NDF 30 heures, il va y avoir la digestibilité NDF 48 heures. Dans d'autres cas, il n'y aura pas de chiffre. Alors, vous allez devoir vous informer parce que si on compare la digestibilité sur une base de 30 heures puis la digestibilité sur une base de 48 heures, je vous laisse deviner que le chiffre ne sera pas pareil du tout. Puisque dans le cas de 48 heures, le fourrage a pu séjourner dans le rumen 18 heures de plus. Donc, les bactéries ont réussi à se l'immuniser, je l'espère, une proportion au moins un peu plus grande des fibres en question. Alors, il y a encore du travail à faire de ce côté-là au niveau de l'éducation des producteurs puis au niveau, bien sûr, de la précision des données en laboratoire. Une chose qui va vous faire parler énormément de ce sujet-là, c'est par exemple si votre client travaille au niveau de l'ensilage de maïs avec du maïs BMR au lieu de travailler avec du maïs conventionnel. Alors, vous voyez la note ici. Le chiffre en question, c'est du maïs conventionnel. Ce n'est pas du maïs à deux fins autrement dit. Donc, un maïs qui peut être utilisé pour le grain et ou pour l'ensilage. Alors que si vous travaillez avec du BMR, vous allez être dans des niveaux qui sont de l'ordre de 6 à 8 % plus élevés. Donc, au lieu d'être 52 à 62, on va être plutôt de l'ordre de 62 à 68 ou de 60 à 68 dans le cas du BMR. Et aussi dans le cas des légumineuses, vous avez tous entendu parler de la grande controverse qu'il y a autour de la luzerne faible en lignine. Eh bien, la luzerne faible en lignine va influencer ces deux chiffres-là dans l'analyse. Premièrement, la lignine. Deuxièmement, la digestibilité de la NDF. Et ça va faire baisser ces chiffres-là. Donc, si vous travaillez ici, on travaille avec des luzernes conventionnelles. Si vous travaillez avec de la luzerne transgénique ou de la faible en lignine ou même de la luzerne non transgénique faible en lignine, vous devriez avoir des chiffres qui sont vers le bas de la plage ici en question. J'espère que c'est clair. Alors, vous voyez ici un fractionnement des glucides dans les plantes. Vous avez les glucides des fibres. Les parois cellulaires, c'est les fibres. Et vous constatez qu'ils sont divisés en trois sous-fractions. Deux qu'on dose régulièrement. Dans l'ADF, on dose la cellulose et la lignine. La lignine n'étant pas un glucide, elle n'est pas ici. Elle est cachée quelque part à côté. Dans la NDF, on dose l'hémicellulose et la cellulose. Alors, la différence NDF-ADF dans des graminées et dans des légumineuses n'est pas pareille. Vous allez le constater. Faites le calcul, vous allez voir que ce n'est pas pareil. C'est parce que dans le cas des graminées et des légumineuses, la proportion émicellulose-cellulose n'est pas pareille non plus. Alors, puis la lignine non plus. Alors, ça a des effets qui doivent être compris par vos clients. Je n'insiste pas plus que ça là-dessus pour ne pas vous rendre plus confus. Oui, Robert? Oui, on a une question. Je ne sais pas si tu es capable de la lire parce que franchement, ça va au-delà de mes compétences, je te dirais. Alors, comment on peut arriver à avoir des analyses de maïs en silage deux fins qui ont sur papier une digestibilité plus élevée que du BMR? Alors, j'imagine qu'Isabelle a déjà vu ça chez un client. Elle a un client qui a un hybride de maïs deux fins qui a mis dans un silo et qui a pris une analyse. Puis dans un autre, il a pris son BMR. C'est ça Isabelle? Oui. Alors, Isabelle, ici, tu peux avoir plusieurs possibilités de réponses. Est-ce que les deux analyses venaient du même laboratoire? Oui. OK. Alors, est-ce que l'ensilage, dans un cas, avait été, avait séjourné dans le silo beaucoup plus longtemps que l'autre? Autrement dit, est-ce que les deux ensilages avaient été mis dans le silo et ont été pris en même temps? Alors, donc, tu as pris en même temps et ont été ensilés en même temps, ces deux hybrides-là. Oui? Le nombre de jours en silo est pareil. Alors, tu ne me réponds pas. Tu me dis que l'échantillon était pris en même temps, mais tu me... Pourquoi je pose toutes ces questions-là à Isabelle? OK? Ah OK. Tu n'as pas pris l'échantillon toi-même. Bon. Alors, Isabelle, je reviens. On va faire un petit backtrack un peu. Premièrement, je t'ai demandé si c'était du même laboratoire parce que ça, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est clair. Si vous comparez des données entre les laboratoires, vous allez avoir de fortes différences dans les niveaux de digestibilité de la NDS. OK? Je vous rappelle que ces dosages-là sont en général faits par infrarouge et que ça dépend beaucoup de la calibration qui a été faite entre l'infrarouge et la chimie humide dans les différents laboratoires. Donc, si vous voulez faire des comparaisons de NDF digestibles, vous devriez les faire sur la base du même labo. Je vous rappelle aussi que certains labos dosent la NDF sur 48 heures, d'autres sur 30 heures. Donc, là, on se met à comparer des tomates avec des pommes. Dans le cas d'Isabelle, elle me dit que c'est le même labo. Donc, de ce côté-là, au niveau méthodologique, on devrait comparer des pommes avec des pommes. Par ailleurs, j'ai demandé à Isabelle combien de temps que les deux ensilages ont passé, ont séjourné dans le silo. Pourquoi je lui ai demandé ça? C'est parce que la digestibilité de… Ah, excuse, c'est vrai que c'est la digestibilité de la NDF dans ce cas-là, ça affecte moins, mais la digestibilité de l'amidon dans le cas des ensilages de maïs varie beaucoup en fonction de la durée que le matériel a passé dans le silo. Au niveau de la NDF, tu dis que tu as des niveaux supérieurs de digestibilité de la NDF avec un matériel non BMR par rapport à un matériel BMR. Écoute, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il est possible que dans le cas du matériel non BMR, que ton client l'ait récolté à un stade de maturité qui soit différent du stade de maturité quand il a récolté son BMR, ce qui va faire que la digestibilité de la NDF va être plus élevée. Par exemple, s'il a récolté son ensilage de maïs non BMR un peu plus tôt, là tu le verrais par des niveaux d'amidon un peu plus faibles, à ce moment-là, la digestibilité de la NDF devrait être supérieure parce que la digestibilité de la NDF va baisser avec la maturité du matériel. Si à l'inverse, il a récolté son BMR très mature et ou très sec, ça vient ensemble souvent, à ce moment-là, il peut avoir une diminution de la NDF due au stade de maturité. Donc, explication possible, stade de maturité. Deuxième explication possible, ça peut être aussi, erreur de labo. Troisième explication possible, ça peut être qu'il a tombé sur un hybride de maïs non BMR qui était particulièrement digestible au niveau de la NDF. Mais là, tu me dis, ça fait du sens, merci, parce que les UTM des deux hybrides sont fort différentes. Alors là, à ce moment-là, tu as un effet probablement de l'interaction, Isabelle, entre l'environnement dans lequel ce maïs-là a poussé et sa génétique, ce qui fait qu'il y a des besoins d'UTM différents, ce qui fait qu'ils ont été récoltés à des stades de maturité différents, donc la digestibilité de la NDF est différente. Mais c'est une excellente question, puis il faut donc faire attention, Isabelle nous pose un excellent dossier où le client pourrait vous dire, ah ah, tu t'es trompé, bien, soyons pas là, reculons puis pensons à tous les éléments de la réponse. J'espère que je n'ai pas perdu tout le monde et qu'on est encore sur la même page. D'accord? Alors donc, au niveau des parois cellulaires, vous allez constater qu'il y a une section ici qu'on ne dose pratiquement jamais, soit dit en passant, dans les laboratoires, qui est la pectine et les bêta-glucanes, entre autres. Pourquoi je vous parle de ces deux-là en particulier? C'est parce que la pectine est très présente dans les parois cellulaires des légumineuses. Alors, vous avez des ensilages de luzerne. Parfois, vous allez remarquer qu'au niveau des fibres, vous trouvez que les fibres sont élevées, mais que les performances sont bonnes. Ça peut être parce qu'il y a un niveau élevé de pectine dans les parois cellulaires de ce fourrage-là. Au niveau des bêta-glucanes, vous allez plus voir ça beaucoup plus au niveau des céréales, donc dans le cas des ensilages d'orge avoine, dont on ne parle pas aujourd'hui. Vous allez constater ici qu'au niveau du, ce qui n'est pas des glucides de la paroi cellulaire, vont être des glucides qui sont solubles dans la solution NDF, donc des glucides en général contenus dans la cellule. Parce que dans les glucides qu'on regarde dans le contenu cellulaire, ça va être les monosaccharides, donc les sucres simples, donc ce qu'on appelle dans les analyses des sucres solubles, et l'amidon. Je vous rappelle que dans le cas des graminées, il peut y avoir beaucoup de fructans. Or, quand on dose des sucres solubles avec de l'eau, on dose les deux ici. Ça, c'est partiellement solubles dans l'eau. Alors, ça vient causer beaucoup de confusion sur le terrain. Je m'excuse, ce tableau-là est peut-être un peu confus, il mériterait d'être mieux expliqué, mais bon, je reviendrai dessus si vous voulez la semaine prochaine avec des exemples précis. Je vous rappelle, au niveau de la rumination, c'est important qu'il y ait suffisamment de fibres longues, qui est dosé par la NDF et sa longueur de particules, qui va former un matelas sur le rumen, et tant que l'animal ne l'aura pas suffisamment mastiqué, ça ne s'en ira pas ici pour sortir du rumen. Ça, c'est la façon d'illustrer ce phénomène-là. Au niveau de la paroi cellulaire, je voulais vous montrer ici, c'est un cas de panique érigée, mais peu importe. En fait, la paroi cellulaire, ici, est expliquée. Dans la cellulose, il y a des sucres. Le glucose et la cellulobiose, c'est des sucres qui sont présents dans la cellulose. Mais la cellulose est poignée dans une matrice de lignines. Et donc, plus la plante est vieille, ou et où dans certaines espèces, comme les espèces tropicales, comme la panique érigée, il va avoir beaucoup de lignines en proportion de la NDF, ce qui va faire que ça va être moins digestible. C'est ça qu'il faut expliquer à nos clients. Alors, les différences entre les espèces, au niveau de la cellulose, il y a très peu de différences. Au niveau de l'hémicellulose, il y a quatre grands types d'hémicellulose et il y a une différence de composition importante entre les graminées et les légumineuses. Dans le cas des graminées, ils contiennent plus d'hémicellulose que les légumineuses. Vous voyez ici, pour une même maturité. Au niveau de la lignine, dans tous les cas, elle augmente avec la maturité. Selon Van Seuss, qui est l'inventeur de toutes ces méthodes de dosage-là, de NDF, ADF, de lignines, etc., ce n'est pas tellement la concentration de la lignine qui est importante, mais bien les liens qu'elle forme avec les glucides, les liens qu'elle forme avec la cellulose et l'hémicellulose qui vont faire diminuer la digestibilité. Pendant longtemps, puis même encore aujourd'hui, il y a certains conseillers en production animale, ils ne savent pas eux-mêmes, mais le programme alimentaire va calculer l'énergie provenant des fibres à partir du ratio entre la lignine et la NDF. Mais de plus en plus, à cause du phénomène dont Van Seuss vous parle, que ce n'est pas le niveau de lignine, mais bien les liens qui sont formés qui vont affecter la digestibilité, on essaie maintenant de bypasser ce calcul-là pour, permettez-moi l'expression anglaise, et de travailler plus avec les niveaux de digestibilité de la NDF, avec tous les défauts que ce dosage-là a. En somme, si vous voulez parler de NDF avec vos clients, votre client vous dit « Hey, j'ai fait de la salade ». Quand votre client vous parle d'avoir fait de la salade, en général, il va parler de fourrage qui sont présents dans ces deux lignes lignes. Ça, c'est un système de classification qui avait été développé pour le marché du foin aux États-Unis et en Amérique du Nord en général. Alors, un exportateur de foin qui veut vendre du foin, il va dire « Celui-là est excellent », bien pour le client, ça va vouloir dire qu'il va être dans cette plage-là d'analyse. Donc, des fourrages qui vont être de l'ordre de, dans le cas du client qui vous dit « J'ai fait de la salade », ça va être des fourrages qui vont être de l'ordre de 40 à 45 % de NDF, de l'ordre de 30 à 34 % maximum de ADF et de l'ordre de 17 à 19 et plus de protéines. C'est ça qu'il va vous parler quand il vous parle de salade. À l'inverse, votre client vous dit « Ça a mal été cette année et j'ai fait de la broche », alors c'est ici qu'on va être à ce moment-là, dans le bas du tableau, dans les classes 4 et 5, où est-ce que là on va avoir des fourrages qui sont déficients à protéines brutes, de l'ordre de 8 à 10 %, des niveaux de protéines brutes qui ressemblent à de l'ensilage de maïs. Je vous rappelle qu'ici on parle de graminées légumineuses et de leur association, on ne parle pas du maïs ici. Mais les niveaux de protéines brutes sont de l'ordre de ce qu'on voit dans l'ensilage de maïs. Par contre, au niveau des fibres, on est beaucoup plus élevé que ce qu'on voit, soit dans du bon fourrage ou dans de l'ensilage de maïs, on est dans du stock qui est au-dessus de 60 à 65 % de NDF. Dans ce cas-là, c'est de la broche, c'est du stock qu'on va réserver à des animaux qui ont des besoins faibles. Et les niveaux de ADF vont être très élevés, de l'ordre de 40 et plus, 40 à 45, 43-45 et plus. Alors, ça vous donne des balises pour travailler avec votre client. Bien sûr, vous venez de quitter un client en production laitière qui veut faire du fourrage pour des vaches en lait et donc dont les animaux ont les besoins les plus élevés. Alors, en termes de qualité, vous visez les catégories excellent et 1. Et vous allez chez un client qui a des vaches à boeuf. Attention, par exemple, ça va dépendre. Des vaches à boeuf dont les vélages ont lieu au mois d'avril-mai. Et là, ils s'en vont au pâturage au mois de juin, fin mai, début juin. Alors, ce client-là, les besoins de ces vaches vont être plutôt de l'ordre de fourrage, pas de la broche, mais très moyen. D'accord? Alors, vous voyez qu'il y a un escalier, une cascade des besoins des animaux. On a dit qu'on ne parlerait pas des chevaux. Je vous fais quand même un clin d'œil ici. Bon, là, dans ce cas ici, c'est une vache qui n'est pas en lactation. Donc, ici, la broche va être réservée aux vaches taries, donc en fin de gestation. Ici, bien, un cheval, par exemple, un cheval qui ne fait pas de travail, comme la plupart des chevaux au Québec qui font juste être aimés par leur maître ou leur maîtresse particulièrement et qui font du lard, bien, à ce moment-là, on va travailler avec la broche pour ce cheval-là plutôt que, on ne parle pas d'un cheval ici ou d'un bovin en croissance. Alors, si vous avez un bovin en croissance qui fait du gain, vous allez chercher les catégories maximales. J'espère que c'est clair que ce n'est pas nécessaire qu'un producteur de lait fasse tout son foin dans cette catégorie-là. Pour ces vaches en lactation, oui, mais pour ces génisses et ces vaches taries, il peut faire du stock beaucoup moins bonne qualité. Même pour ces veaux, vous voyez ici que j'ai mis une flèche. Ce que ceci indique, c'est que les veaux, traditionnellement, on leur donnait le meilleur fourrage. Des recherches qui ont été publiées par le docteur Alex Bach, qui est venu faire une présentation au Symposium des bovins laitiers il y a deux ans, nous indique que les veaux, en fait, ont besoin de fourrage très moyen pour développer leur rumen. On parle de jeunes veaux ici, en début de vie, avant trois mois, parce qu'à partir de trois mois, là, on commence à avoir un ruminant et là, on veut lui donner du monde. J'espère que ce tableau-là vous éclaire un peu. Maintenant, au niveau des glucides non structuraux, je vous ai montré ma belle figure tantôt assez complexe où est-ce qu'on regardait les glucides qui sont présents dans la cellule. Alors, je vous rappelle que le métabolisme de ces glucides-là est très, très différent des glucides qui sont présents dans les fibres. Ces glucides-là sont composés de glucides plus simples, comme des sucres. Des sucres, on parle de quoi? On parle de glucose, on parle de fructose, on parle de sucrose. Alors, des sucres comme le sucre de table. Dans le cas de certaines espèces, comme les légumineuses, la luzerne, entre autres, ou surtout le maïs, on va parler d'amidon. L'amidon qui est en fait une longue chaîne de glucose. Ces sucres-là sont fermentés rapidement et presque complètement dans le rumen. Elles augmentent de façon importante la quantité d'énergie disponible et la synthèse microbienne dans le rumen. Cependant, faire attention. Parce que si on manque de fibres longues, on a trop de glucides non-structuraux, alors à ce moment-là, il faut se rappeler que ces glucides-là ne stimulent en rien ni la rémunération ni la production de salive. Donc, ça peut conduire à de l'acidose et au problème métabolique que je vous ai parlé tantôt. S'il y a un excès de ces glucides-là que ça conduit à une baisse du pH dans le rumen sans causer de l'acidose, ça va avoir un effet négatif sur la fermentation des fibres. Parce que les bactéries qui fermentent les fibres ne sont pas les mêmes que les bactéries qui fermentent ces glucides-là. Et donc, en diminuant le pH, on va nuire aux bactéries qui fermentent les fibres. Donc, on vient de se tirer dans le pied et ça va nous donner des symptômes similaires à un manque de fibres. Donc, comme je vous le disais tantôt, des problèmes d'acidose, des problèmes de fourbure, etc. Donc, l'équilibre entre les fibres et les glucides non fibreux, c'est un aspect clé de l'alimentation de la mâche laitière. C'est moins vrai pour les bovins de boucherie en finition. Il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être des clients qui ont des bovins de boucherie en finition. Et en fin de vie, dans un parc d'engraissement, les bovins vont souvent recevoir de l'ordre de 85% de maïs-grain, même pas le fourrage plantes entières, le grain comme tel dans leur alimentation. Je vous rappelle que dans ce cas-là, l'industrie se préoccupe peu de la survie à long terme de l'animal. En fait, ils veulent qu'il sorte le plus vite possible. Alors, ce qu'ils évitent, c'est surtout les changements brusques dans la ration. Ils essaient d'habituer les bactéries du rumen le plus tranquillement possible à cette diète-là. Et ils vont donner ça pour que l'animal sorte le plus rapidement. Ces rumen-là ne sont pas en grande santé, mais l'animal en meurt. Pas pour ceci. Ceci pour dire, c'est un animal qui va produire beaucoup de viande. Ce n'est pas du tout la même proposition que pour une vache qu'on veut garder à long terme avec un rumen en santé. À ce moment-là, il faut un bon équilibre entre les deux. OK? Voici notre fameux tableau de balise, encore une fois. Vous allez remarquer qu'au niveau des sucres, les sucres sont relativement faibles. Il y en a plusieurs qui vont sûrement se poser la question, comment se fait-il que les niveaux de sucre sont aussi faibles? Moi, j'ai déjà envoyé des échantillons où les sucres étaient deux fois plus élevés que ça. Pensez-y deux minutes. Les sucres sont très, très rapidement disponibles aux bactéries qui sont présentes dans le silo. Et ici, on parle d'ensilage. Alors, on voit un ensilage dont la fermentation est complétée. Alors, beaucoup des sucres ont été utilisés dans la fermentation. OK? Ce qui fait que les sucres sont beaucoup plus faibles. Encore là, il peut y avoir un effet important du type d'échantillon que vous envoyez. Si vous envoyez un échantillon d'herbe fraîche qui vient d'être récolté, il sera pas rare de voir des niveaux de l'ordre de 9 à 10 % de sucre. D'accord? Au niveau de l'amidon, bien sûr, vous allez constater que dans les graminées légumineuses, les niveaux sont faibles alors que dans le maïs, les niveaux sont beaucoup plus élevés. Dans l'ensilage de maïs, on va essayer de trouver des plages de l'ordre de 30 à 40 %. C'est le niveau de maturité qu'on va viser au niveau du maïs. Et dans le cas de la digestibilité de l'amidon, je fais un clin d'œil parce qu'il y a deux ou trois laboratoires au Québec qui rapportent en plus de rapporter la digestibilité de la NDF, vont rapporter la digestibilité de l'amidon dans le cas des ensilages de maïs. C'est un dossier qui est en grande, grande évolution et dont vous allez entendre parler de plus en plus. Alors, vous voyez ici que la digestibilité de l'amidon a été faite en résidant dans le rumen 7 heures et une particule qui a été moulue à 4 mm. Ce n'est pas vrai dans tous les laboratoires, donc c'est à vérifier. Mais somme toute, les données devraient être dans cette plage-là. Et ce chiffre-là va changer beaucoup en fonction du moment ou du temps, du nombre de jours que le matériel a passé dans le silo. Plus ça va faire longtemps que le maïs est dans le silo, plus la fermentation va avoir augmenté la digestibilité de l'amidon. Michel, je vois qu'il est midi, 11h58. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette semaine et on continuera la semaine prochaine à partir de cette diapo-ci. Est-ce que ça te va? Ça m'irait. Je veux juste savoir, premièrement, il y aurait une question à répondre, mais juste avant, est-ce qu'on est pas mal dans les temps? On a un petit peu de retard ou c'est correct? Oui, on est un peu en retard. La semaine prochaine, on va avoir à couvrir la section des lipides et des minéraux. Lipides, ça va être rapide. Je n'ai pas grand-chose à dire aux gens là-dessus. Minéraux, ça va être un petit peu plus long, mais on est un petit peu en retard sur les temps que j'avais prévus, mais c'est une estimation aussi. Je pense qu'on va avoir assez de temps la semaine prochaine pour couvrir tout ça. Ok, donc en terminant, est-ce que tu pourrais répondre à la question d'Isabelle Chamberlain? Isabelle, alors qu'est-ce qu'on doit répondre aux clients qui se font dire qu'ils doivent utiliser des maïs deux fins pour avoir 50% d'amidon? Oh mon Dieu, comment répondre à une question comme ça en étant politiquement correcte? Bon, écoute, c'est vrai qu'en général, les ensilages BMR de maïs deux fins de type BMR, ce ne sont pas des ensilages qui ont des niveaux d'amidon très élevés et en général, l'amidon de ces ensilages-là, la digestibilité de l'amidon de ces ensilages-là est certainement pas plus élevée en tout cas que les maïs deux fins. Bon, cela étendu, Isabelle, c'est beaucoup un choix d'unité thermique. C'est sûr qu'au Québec, on s'entend que le maïs BMR est confiné au sud-ouest du Québec parce qu'à l'heure actuelle, dans les maïs, les hybrides de maïs BMR, ils exigent trop d'unités thermiques. Alors, si tu t'en vas me planter du BMR proche de l'apocatière, là, je vais manger mes bords, OK? Parce qu'à l'apocatière, il n'y aura pas suffisamment d'unités thermiques pour rendre ton BMR à maturité, ce qui va faire qu'en conséquence, le niveau d'amidon atteindra jamais 50%. On est d'accord là-dessus. Donc, à ce moment-là, oui, il y a un peu de vérité là-dedans, mais tout est dans le choix de l'hybride en fonction des UTM, des unités thermiques maïs qu'on peut atteindre dans la zone dans laquelle on est. J'espère que ça répond à ta question. Est-ce que tu peux répondre aussi à la question de Carole Couture? Je la vois, je remonte, là, parce que je ne la vois pas, mon écran de questions est très, très petit. C'est pas... Là, je peux te le dire, c'est... Peux-tu me la dire? Non, alors, Jean-Michel qui nous disait qu'on n'est pas obligé d'être politique correcte, mais Carole nous demandait comment on peut qualifier un foin humide, entre parenthèses, peu de fermentation. Oui, Carole, tu devances, je vais être obligé de te reporter à la semaine prochaine. On va parler du profil de fermentaire l'année prochaine, la semaine prochaine, on va en parler de ça. Alors, j'aimerais que tu gardes ta question et que tu me la reposes la semaine prochaine, si ça ne te fait rien. Bon, bien, c'est bon, Robert, il est midi une, je pense qu'on s'entend tout le monde qu'on va se revoir la semaine prochaine, donc je vous donne rendez-vous mercredi le 31, c'est-tu bien ça? C'est-tu mercredi ou mardi? Je m'en souviens déjà. C'est mardi le 30, Michel, parce que le 31, je suis à Lévis pour faire celle-là en salle, fait que c'est mardi le 30. Oui, c'est vrai, donc, alors, pas de confusion pour personne, c'est mardi le 30. Et vous allez recevoir une autre présentation à ce moment-là, une autre présentation avec PDF qui va contenir le reste des informations. Très bien. Alors, je vois qu'Isabelle nous rappelle que le 31, elle, elle va être à Cuba, alors c'est gentil de nous rappeler ça pendant que vous autres, on va être à moins 20 degrés. Oui, 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 bien. Alors, merci tout le monde, puis à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501